Et c'est parti. Let's go. Ça fait des décennies que ces tunnels ne sont pas occupés. Mais il paraît qu'on peut traverser. Faut espérer. Ravi, il faut que je te parle. Oui, de quoi ça s'agit. De quoi ? Je te remercie de n'avoir rien dit sur moi et la nouvelle frontière. Mais ce que je t'ai dit plus tôt, ce n'est pas toute la vérité. Comment ça ? Tu m'avais dit des trucs plus tôt ? Oh, zéro souvenir. Voilà, incroyable. Je n'étais pas leur prisonnière. J'étais avec eux. Clémentine ! Tu as tourné mal, tu as tourné junkie. J'aurais dû te le dire plus tôt. Bah oui, tu aurais dû. Bah oui. Oh, Clémentine. Tu es une ancienne nazie. Non, je n'ai pas à te pardonner pour tes crimes pendant la seconde guerre mondiale. Mais il faut que tu comprennes, j'étais toute seule. Oui, tu étais toute seule avec un bébé. Ce sont certes des circonstances atténuantes. J'étais toute seule, je croyais avoir besoin d'eux. Et ils se sont montrés très persuasifs. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'ils ont fait ma petite Clem, là ? Qu'est-ce que tu nous as fait ? Ah, Clémentine ! Ils ont tué ta famille. Je n'ai assez entendu. Dis-moi que tu n'es plus l'une d'entre eux. Sûrement pas, crois-moi. Il fallait que je t'explique. S'ils ont vraiment pris le contrôle de Richmond, il ne faut pas qu'ils me voient. Je ne peux pas. Alors une fois qu'on aura débloqué de l'autre côté, je m'en irai. Vous comptez tous nous rejoindre ? On arrive. Mais il y en a une qui va nous lâcher parce qu'en fait c'est une déserteuse. Vous entendez tout le monde ? Ça vient de là-bas. Tu vois quelque chose ? Oula ! Merde ! C'est vrai, restez vigilants. Attention ! J'ai des grosses couilles. Oh putain, en tout cas. Oh putain, lui on avait dit que c'était un Wook, mais visiblement un Wook vénère. Mais Conrad, maintenant tous les rôdeurs du comté vont se ramener ici, t'es con ou quoi ? Allez, suis-moi. Oh bim. Sauter, sauter. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Personne n'a jamais parlé de train sur le chemin. On a intérêt à trouver le moyen de contourner si on ne veut pas se faire bouffer. On pourrait peut-être la traverser. Bah tu arrives à l'ouvrir ? J'y suis. Allez ! Le jour se lève, putain, Dieu merci. En route. Il ne faudrait pas que ces rôdeurs nous suivent. Moi et Ravi, on va bloquer la porte. Vous allez voir si la voie est libre. Fais vite, on sera juste devant toi. Je reste ici. Clem, Gabe, garde la porte fermée jusqu'à ce que je trouve un truc. Merde, je vais devoir démolir ce truc. Mais allez là ! T'as des muscles ou pas là ? Voilà. Allez, en route. Oula, mais conne rad enfin. Chillette, je ne toucherai pas assez ce pistolet si j'étais toi. Toi non plus, cow-boy. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous ai entendu. Tu me prends pour un idiot ? Termine ton histoire. Maintenant. Il faut qu'on avance. Non, il faut que tu parles. Pèse ton arme, Conrad. Pas avant qu'elle ait retroussé sa manche. Hein ? Espèce de new frontiériste. Hein ? Pourquoi tu as adhéré à ce parti ? Pourquoi tu es une ancienne nazie ? J'en étais sûr. T'es l'une des leurs ? Un peu qu'elle l'est. Quel autre connerie tu nous as débité, hein ? Elle a le droit d'avoir des secrets comme tout elle et moi. Sans n'est pas le sujet. Tu manques de recul, fiston. Tu ne comprends pas. Si on la conduit à Richmond, ils nous donneront tout ce qu'on veut. Comme des soins pour Kate. Elle n'est pas notre monnaie d'échange. Ils ne marchanderont pas avec toi. Il faut essayer pour le savoir. Ce n'est pas une monnaie d'échange, c'est une amie. Oh, je suis sûr qu'il vous faudra moins d'un jour pour devenir des vrais amseurs. Aucune chance. Sérieusement ? C'est la meilleure option et tu le sais. Bordel, c'est notre seule option. Va te faire voir, Conrad. Ne comptez pas sur moi. Si tu veux me tirer dessus, vas-y. Et si je butais ton petit copain à la place ? Mais c'est quoi ce bordel, Conrad ? Alors, ne la laisse pas franchir cette porte. Personne ne bute personne. Dis à Clem que c'est comme ça. Et ensuite, on ira tous se changer les idées. T'es un ouf, toi. Tue, Conrad. J'espère qu'il va te tuer. Voilà, parfait. J'aurais fait la même. Toi, t'as trop cru, toi. Ouais, 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 ouais. Toi, t'as trop cru, ça y est, toi. Il y a Kate, nanana, nanana. T'as même fait les mortes. Non, non, ça suffit. Ah, tu nous laisses ? Oh, merde. Oh, bah, salut, Clem. Débise-moi. Il est mort. Ouais, mais t'as gardé ta meuf. Ah, putain. Ah, ouais, du coup, c'est dommage. Il est mort et en plus, ta meuf se casse. C'est con, toi, hein. Oui, je n'avais pas d'autre choix, je le sais. Cette fois, c'est différent. Oui, parce que c'est quelqu'un du groupe, mais t'inquiète pas, on s'habitue très vite. Fais deux, trois épisodes de la série Telltale, t'as très vite l'habitude de ne pas t'attacher au personnage. Les gens, ils meurent très très vite. Où est Conrad ? Il est décédé. Il est parti, là. Il n'a pas survécu. Je suis désolé. Et c'est tout ? Il a juste... Oh, mec. Conrad. Oh, merde, putain. Et toi, t'y crois ? Bah oui, tu fais bien de ne pas y croire. Tu vois bien que c'est un peu bizarre, quand même, comme explication. Et la fille, où est-elle ? Elle est morte, toi aussi. Ah, bah, comme ça, vous êtes tranquille. Elle s'est enfuie ? Mais pourquoi ? Et pourquoi elle se serait enfuie ? Personne n'a voulu savoir... Mais surtout, ces explications ne sont pas du tout claires, hein ? La priorité, c'est de retrouver Kate et Eleanor. Tu as raison. J'espérais juste... Que tu me dirais la vérité. C'est marrant, je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. Énorme mensonge qui, normalement, n'a aucune chance de passer, mais là, il est passé. Ok. Ah, ouais, ouais. Conrad est mort et la fille s'est enfuie. Ah bon ? Alors que vous deviez juste bloquer une porte ? Ouais. C'est fou, hein. Fou ce qui peut se passer. Pourquoi c'est si calme ? Je m'attendais à voir la nouvelle frontière partout dans les rues. S'entraîner sur des rôdeurs, ou... Peu importe ce qu'ils foutent. Ne sois pas si sûr de toi, ils pourraient nous observer. Ouais. Tu sais, les nazis, peut-être la cinquième colonne à filtrer, là, des New Frontiers. Ça se trouve, ils font peut-être même partie du groupe, hein. Peut-être même que c'était Clem ! On n'a aucun sens. Même. Ils nous ont vus ? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'un peu, quand même. Tu vois, quelque chose d'avis, que font-ils ? Ils patrouillent dans les rues de Berlin. C'est leur voiture ! Eh, oh, c'était un ton, toi. Ça y est. Ça y est, toi. Ça y est, il n'y a plus ta meuf, là. Ça y est, t'as les couilles qui grattent. T'en peux plus, là. Kate ? Kate, tu m'entends ? Elle est où ? Kate, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Ravi ? Oui. Ça m'aide vraiment à relâcher la pression, là. De quoi ? C'est quoi, un coup de teub ? Putain, même à l'Arctique de la mort, elle réclame un coup de teub ? Mais c'est une fille qui a le plus de libido au monde. Kate, tu vas bien ? Viens là, toi. Oh, ça y est. La romance entre beau-fils et belle-mère. Elle est allée chercher de l'aide, Eleanor. Elle n'est pas revenue. Merde, ils ont dû l'attraper. Seigneur, leur camp est loin d'ici ? Plus très loin. Ah, quelques pâtés de maison, tout au plus. Gabe, aide-moi à la soulever. Oula. La soulever ? Vous êtes sûr de la trappe ? Gabe, aide-moi à la soulever. Quoi ? Ok. Ça, là, là. Le porno, au secours, quoi. Mon beau-fils et mon beau-frère me ken. Je pense que Kate ne tiendra plus très longtemps. Alors, il est temps de se présenter à leur porte et de leur dire bonjour. Vous allez vous faire tuer, en fait. Alors, c'est le plus mauvais plan ever. Je vous rappelle que, pour rappel, les New Frontiers ont détruit leur base à eux. Ils sont littéralement en guerre ouverte avec eux. Et ils se sont enfuis des New Frontiers. Et la seule raison, là, ils essayent de retrouver, donc, cette meuf-là, Eleanor. Et, entre guillemets, maintenant qu'ils savent qu'Eleanor et l'Echelote, ils n'ont aucun plan, rien, pas d'armes. Ils sont cinq. Et ils vont se présenter devant la ville fortifiée de ceux avec qui ils sont en guerre ouverte. Vous vous attendez à quoi, en fait, comme dénouement ? Je comprends pas. En fait, vous allez vous suicider, littéralement, en fait. New Richmond, ouais. On y est, Kate. Je vais t'amener à l'intérieur, d'accord ? Bah, c'est super. Tu vas mourir, en fait. S'ils me sauvent, ça te dirait qu'on partait en Norvège, tous les deux, comme on a dit. En Norv... Bah, c'est bon. Les aurores boréales, tu te souviens ? Oui, mais alors, le truc, c'est que, tu sais, c'est... Oui, mais là-haut, c'est pareil qu'aux Etats-Unis, tu vois, il y a du zombie, tout ça. Ouais, enfin, les remontées mécaniques, tout ça, les hôtels, en fait, tout ça, ça marche plus. C'est comme chez vous, en fait. Il y a de fortes chances que ça joue en notre défaveur. Si tu préfères te tenir à l'écart, je t'en voudrais pas. Hé, c'est justement là que j'allais. Bon. Oui, bonjour. Ah, bah, en plus, vraiment, pile ce... Voilà. Encore toi ? Tu dois avoir envie de mourir ? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, vraiment, acte suicidaire. Il lui faut des siens, et tu détiens l'une des nôtres. Hé, tu veux en venir où ? Parce que tu as fait au mien ? Je n'ai aucune envie de vous aider. Je sais qu'on a des différents, mais on réglera ça plus tard. Non, mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien, mais là, vraiment, c'est du poker. C'est du poker, et ils n'ont rien dans la main. Là, il faut bluffer. J'ai du jeu. Non, mais là, c'est un poker avec rien du tout, là. C'est un poker, sauf que le mec voit tes cartes. Et il voit que tu as un 2 de trèfle et un 2 de cœur. Même pas, ça serait 2 cartes. Non, tu as un 2 de trèfle et un 3 de cœur. Voilà. Tu as ça dans ta main. Voilà. C'est perdu. Tu vois, et le gars le sait, hein. Mais tu te dis quand même... Et le mec dit quand même tapis. Vous voyez, non, mais c'est Bernard, quoi. Bernard tapis. Il faut l'emmener à l'hôpital où elle va mourir. Alors, elle va probablement mourir. Bah, oui. Mais à quoi tu t'attendais, en fait ? Tu pensais que tu allais arriver ? Toc, toc, toc. Oui, alors, c'est nous. On a tué des gens de chez vous. On est en guerre. Mais quand même, s'il vous plaît. Je suis le héros de l'histoire. Bah, non. Ce sont tes hommes qui lui ont tiré dessus tes munitions. Tu nous dois bien ça. Mais pas du tout. Mais évidemment qu'il te doit rien. Ça ne me concerne pas, absolument. Ce sont tes amis, c'est ton problème. Mais je vais même te dire. Je vais même te dire. Il est très sympa. Parce qu'en fait, là, il est sympa, il parle le monde. Parce que normalement, dans un truc logique, juste le mec pointe le bout de son nez comme ça, c'est bim. Le mec rigole avant, tu vois. Le mec rigole parce qu'il se dit qu'il est vraiment con. Et il le cartouche, en fait. Là, le jeu est terminé, en fait. J'ai besoin d'elle, tu piges, elle est tout pour moi. Et je ne supporterais pas de la perdre. Ouais, bah ça tombe bien, c'est son ami. Perdre des proches, ça fait partie de la vie. Si tu n'arrives toujours pas à t'y faire, je ne sais pas quoi te dire. Mais surtout, mais même... Mais stop, pourquoi... Mais même, de base, pourquoi cette compassion ? Bien fait, un ennemi en moins, non ? Pourquoi mène cette compassion, en fait ? Ils ont tué tes potes. Pourquoi t'es en compassion, en fait ? Je t'en prie, Kate, t'es en train de mourir. Elle a besoin d'aide. J'ai un cœur, moi aussi, tu sais. Je suis désolé. Mais ce sont les tiens qui ont commencé toutes ces conneries. N'oublie pas ce que tu as fait à Prescott. Ce que tu as fait à notre foyer. Prescott, hein. Toute cette histoire, elle était un beau foutre, toi. C'est trop tard, c'est fait. Je ne peux plus rien y faire. Pitié, je t'en supplie, laisse-nous entrer. Baissez tous vos armes. Allez. On devrait peut-être jouer le jeu, du moins pour l'instant. Vous les avez baissés ? Je vais prendre ça comme un geste de bonne foi. Calmement. Baissez tout. Tout le monde. Tripp, s'il te plaît. C'est toi qui vois. Les mains derrière la tête, tous. Si on les laisse faire, c'est terminé. On ne doit rien laisser. Encore une fois, vous êtes venus vous constituer prisonnier. Quelle autre issue vous attendiez ? Évidemment qu'on va vous demander de baisser vos armes, de mettre les mains derrière la tête et d'aller se mettre au turban, dans les machines, au camp de travail. Qu'est-ce que c'était quoi ? C'était... Encore une fois, quelle était l'attente ? Pour Kate. Maintenant, à genoux. S'il voulait nous tuer, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? J'ai dit à genoux. Et là, on entend une braguette qui s'ouvre. Non, je déconne. On dirait que tu étais sérieux après tout. Ils sont sympas. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ils ont prétendu qu'ils ne comptaient faire de mal à personne. Alors, j'essayais de voir s'ils... Oh mon dieu. Oh ! Oh bah mon frère ! Papa ? Oh bah frérot ! Pfff... Ah bah merde, le chef des New Frontiers, c'est mon frère ! Oh bah frérot, alors ! Ça alors ! Je déteste sortir si tard. C'est plus dur de les voir venir. On va juste récupérer le propane et revenir en vie. Et je l'ai vu, le pick-up garé sur le bord de la route devant la maison des Wallace. J'aimerais trouver un moyen plus facile de le récupérer. Sans avoir à risquer nos vies. Tu devrais retourner à l'abri. Je peux le faire moi-même, tu sais. Tu peux encore changer d'avis. Et qui surveillera tes arrières si je ne suis pas là ? Et puis, je ne peux pas rester caché dans la maison pour toujours. Je dois m'habituer à être à extérieur. Ok. Si on a de la chance, on ne verra aucun de ces trucs. Croisons les doigts. Au passage, ça va être une très belle réunion de famille. Parce que du coup, il va voir sa meuf qui est sur le point de décéder. Bon, il va la sauver sans doute. Il va être là en propriétaire en mode, c'est ma meuf, c'est mon fils. Sauf qu'entre-temps, c'est devenu notre meuf et notre beau-fils. Ça va être un délire. Ça va être un délire. En plus, Gabe qui dit, je vais être comme mon père avec des couilles et tout. Il va se sentir pousser des ailes et tout. J'ai hâte de savoir pourquoi la New Frontier... Visiblement, la New Frontier qui était des si gros méchants que ça. On n'est pas sur du gros fils de pute quand même. Parce que quand on est en guerre ouverte et qu'on laisse ouvrir la porte, c'est quand même sympa. Donc, visiblement, pas si méchant que ça. Bien qu'on imagine un peu le système qui est de vie qui règne à l'intérieur. Mais bon, il y a quand même un cœur, tu vois. On n'est pas sur les nazis non plus. Ah là là, putain. Quelle réunion de famille ça va être, j'ai hâte. On le prend et on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. Vide. La merde, c'est con, vous venez récupérer ça. Ouais, c'est ballot, ça. Vas-y, il fait plus de bruit mon cochon. Bien sûr qu'il évite, ça serait trop facile. Hé, mais ferme ta gueule. Je sais que ce n'est pas l'idéal, Kate, mais il faut que tu te fasses discrète. Je suis désolé. J'en ai juste marre de cette merde. Oui, comme tout le monde. Je pensais juste qu'on aurait mérité un peu d'aide juste cette fois-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Évidemment. Ah bah voilà, tiens, voilà. Tiens, l'aide divine, là. Salut. Et voilà, c'est Jésus. Oh, un bébé. C'est mignon, un bébé zombie. Enfin, un enfant zombie, c'est mignon quand même. Oh, mon Dieu, qui c'est ? Qui c'est qui ira pas à la fête foraine ? Qui c'est ? Qui c'est ? Ah, c'est chelou quand même. Parce qu'on dirait vraiment que lui, c'était encore un enfant, quoi. Donc, on a vraiment la sensation que tu as éclaté la gueule d'un enfant normal. Ça fait bizarre. Bah oui, j'ai vu que t'avais peur. Merci, hein. Oui, oui. Je voulais le tuer vraiment, mais je le connais. Ah ouais ? C'est un ami de Gabe, Drew. Ah, ah bah... Il était tellement gentil, toujours souriant. Bah, il souriait, hein. Il était pas... Il avait... J'ai envie de dire un sourire carnassier. Tu l'as reconnu, mais c'est pas une raison pour le laisser te tuer. Il allait te tuer. Oui, je sais, t'as raison. Eh bien, eh bien, t'avais quand même creusé. Je ne sais même pas comment les appeler. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. C'est le principe de la... Des muertos, voilà. C'est comme ça qu'on va les appeler, voilà. J'ai cru qu'on allait mourir. Je pensais que Gabe et Mariana allaient se réveiller et que nous ne serions simplement plus là. Ah, je suis là. Je suis là. Et nous sommes toujours en vie. C'est tout ce qui compte. Ah, ça va partir en tripotage. On peut rentrer maintenant ? Ouais, je vais te la mettre. Au revoir, petit ! Tiens, rentre pas trop tard. Je sais que nous allions rester ici, dans la maison, pour attendre que David revienne. Mais ça fait trois mois qu'il est parti avec ta mère. Qu'est-ce que tu veux dire ? On n'est pas en sécurité ici, plus maintenant. On aurait pu se faire tuer, tous les deux. Là-bas, pour un réservoir vide. Doit bien y en avoir un endroit plus sûr quelque part. Alors partons. Autre part, dans un lieu sûr. Un lieu avec des putains de murs épais, d'accord ? Et une porte de 20 mètres de haut. Tu penses vraiment que ce plan va plaire aux enfants ? Les enfants comprendront. Si ce n'est pas le cas, nous aurons qu'à les convaincre. Nous devons y aller. Et pourquoi ? Et si je ne veux pas partir ? Gabe. On est en sécurité à l'intérieur de la maison. Et je suis sûr qu'on peut trouver de la nourriture dans le quartier si on cherche mieux. Nous devons trouver un endroit où il y a plus de gens. Des gens encore en vie. Des gens qui veulent bien partager leurs ressources. On a nos propres ressources. Ça ne suffit plus. Plus maintenant. Mais et papa ? Bah papa... Que va-t-il penser s'il se pensait qu'on l'a abandonné ? On ne le retrouvera peut-être jamais. Ton père aurait voulu qu'on le fasse, Gabe. Il aurait voulu que l'on survive. Nous avons survécu. Ici, chez nous. A peine. Je suis désolé, Gabe. Mais Raffi a raison. Mais sinon, l'éducation, vous connaissez en fait ? Parce que c'est les enfants qui décident, en fait. Tu fermes ta gueule. C'était qu'un enfant, donc t'obéis. Alors, vous y allez et je reste ici. T'es un enfant. C'est pas comme ça que ça marche. Je peux me débrouiller tout seul. Et si j'ai besoin d'aide, je demanderai à mes amis. Quels amis ? L'autre qu'on vient de tuer, là, par exemple ? Gabe, chérie. Ça suffit, en fait. C'est quoi, cette éducation, là ? Quoi ? Alors, ce que je comprends pas, c'est que le père est présenté comme un mec qui bat sa femme hyper strict et tout. Bah, alors, attends. Si le père, c'est un mec, voilà, carré et tout, comment ça se fait que le fils soit aussi mal éduqué ? Il y a une couille dans le potage au niveau de l'éducation, là, David. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle se comporte si bizarrement ? Elle n'a rien. Elle est juste un peu secouée, c'est tout. Nous ne pouvons pas lui mentir, Raville, il doit savoir. Vous allez finir par me dire ce qu'il se passe ? Ton ami Drew, qui habite au bout de la rue, il n'a pas survécu. Voilà. Toujours partant pour demander l'aide de tes amis ? Ah, il est devenu l'un d'entre eux. Tu veux toujours former ton crew ? Tu veux toujours former ton gang ? T'auras l'air beau avec 4 zonards derrière toi. T'as compris maintenant pourquoi on doit se barrer ? Et si la même chose t'arrivait, je ne le supporterais pas. Quand est-ce qu'on s'en va ? Tu vas pas t'y mettre, ça suffit les mioches, hein ! Demain, dès qu'il fera jour. Je veux lui laisser un mot. Je vais t'aider pour commencer, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Je veux dire quelque chose de joyeux. Quelque chose qui ne le rendra pas triste. Dis-lui qu'on le retrouvera, d'une manière ou d'une autre. Nous nous reverrons tous. Je vais l'écrire tout de suite pour ne pas l'oublier. Bien sûr, je vais l'aider. Tu sais pas écrire, c'est pas genre toi, t'es même pas arrivé au CP encore. Pas genre, t'as même pas encore commencé à apprendre. Arrête un peu, là, ça suffit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous espérez pas le retrouver, c'est ça ? Qu'est-ce que c'était que ces regards, là ? Ton mari, tout ça. Oh, elle a soufflé sur la flamme de sa relation amoureuse. Ce qui signifie qu'elle va se faire tringler par le frère. Papa, on doit bouger. Mais Kate a dit qu'on était plus à la sécurité ici. On se revoit bientôt, bisous. Qu'est-ce que tu fais ? Eh oui, on allait pas prendre la peluche, on s'en branle, enfin. Ah oui. Ah non, j'ai cru qu'il allait prendre la batte pour s'armer, mais non. Un petit baseball, les enfants ? On va partir. On a préparé des petits sandwichs, c'est ça ? Elle fait les provisions. Ah, elle a préparé sa petite drogue pour le voyage. Très important. Droguée, là. Les autres, ils pensent à la bouffe et tout. Elle est là ? Bah, moi, c'est bon, je suis préparé la drogue. Allez, tout le monde dans le van, là. C'est parti, on va vivre une grande aventure de hippie. Ça va être super. Avec nos joints et nos vannes, là. Ça va être génial. Allez, tac, direct du Bob Marley dans le van, là. Et c'est parti. Oh, les sous-verts, t'inquiète, ça pourra servir à des potes qui sont peut-être de passage dans le coin. Épisode 3, au-dessus des lois. 49.3, Emmanuel Macron. Pardon, non, ça, c'est autre chose. David ! Papa ? Ravi ? C'est vraiment toi ? Et non, c'est son sosie officiel ! Haha, je t'ai bien eu ! J'ai toujours espéré te trouver, mais... Mon Dieu, mais tu peux pas savoir comment c'est bon de voir ton visage. À vrai dire, je pense avoir une assez bonne idée. Je savais que tu étais toujours en vie, je le savais. Hé, baissez les armes, c'est ma famille ! Tu dois nous laisser entrer, Kate n'a plus beaucoup de temps. Oh mon Dieu, Kate ! Je suis là, mon cœur. Je suis juste là. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? On lui a tiré dessus. On a extrait la balle, mais elle perd toujours son sang. Nous avons besoin de ton médecin, tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle fout par terre ? On sent à peine son pouls. Elle est gelée, putain. Comment pourriez-vous la laisser là comme ça ? Mais c'est toi le chef, en fait, c'est pas nous. Il a dit qu'on devait s'agenouiller. Je ne pouvais plus la tenir. Putain, Max, mais qu'est-ce que tu essaies de prouver ? Ce sont des étrangers, David. C'est ce qu'on fait avec tout le monde. On l'a fait entrer. Mais on n'a pas vérifié. On s'en fout, c'est ma femme. Ah, je ne savais pas, désolé. On va à l'hôpital, tout de suite. Notre médecin va aider Kate. Je vais m'en assurer. Attends, je viens avec toi. C'est quoi ? Je suis désolé, mais vous quatre, vous devez vous rendre en quarantaine. Pour quelle raison ? Il faut vérifier que tous les nouveaux arrivants n'aient pas de morsure. Et nous devons leur poser des questions. Notre médecin inspectera ces deux-là. Mais les autres, vous devez me suivre en zone d'attente de quarantaine. C'est comme ça que nous assurons la sécurité de tout le monde. Si Kate va à l'hôpital, alors moi aussi. Pas encore. D'abord, tu passes la quarantaine. Ensuite, on voit. C'est des conneries. Allez. Moi, tu traînes, plus vite, ça sera fini. Oui, voilà. Appelle ton frère. Oh, il s'en bat les couilles comme Jaja. Vraiment ? J'ai récupéré ma femme, mon gosse. Voilà. Refoutez-moi ce connard dehors. Mais c'est ton frère. Justement. Justement. Dégagez-moi tout ça. Dégagez-moi ça de chez moi. Oh là là. Le retour des bonnes relations fraternelles, là. Ah, il nous envoie bien dans la merde, là. Pas les couilles comme Jaja. Parfait. Parfait. Trip. Oh, il est à nord. Quand on a vu que tu n'étais pas dans la voiture, je ne savais plus quoi penser. Le moteur a lâché. Je suis venu chercher de l'aide. Et le reste est arrivé. J'étais tellement inquiète pour Kate. Je leur ai dit qu'elle avait besoin d'un médecin. Ils m'ont promis que quelqu'un s'en occuperait. Dites-moi qu'ils l'ont trouvée. Tu pensais que ces types s'intéresseraient à une inconnue agonisante devant chez eux ? Je... Je ne sais pas, Ravi. Ils savaient qu'elle était mohante. Au moins, ils se sont rendu compte qu'elle avait besoin de soin quand ils l'ont vue. Je suis vraiment désolé, Ravi, mais... Je n'avais aucune raison de douter d'eux. Oui, parce qu'elle est conne. Quoi ? Les types de Richmond, ils font partie de la nouvelle frontière. Eh oui. Et encore, tu n'as pas entendu le pire. Son frère est l'un d'entre eux. Quelle indignité. Je ne savais même pas que tu avais un frère Ravi. C'est peut-être une bonne chose. Nous avons quelqu'un dans leur rang. Oui, mais pour toi, peut-être. Oui, mais Ravi a peut-être raison. Il a suffi d'un mot de David pour que les autres se dépêchent d'emmener Kate à l'hôpital. Qui que soit ce type, il n'a pas l'air si terrible, pas vrai ? Je veux dire, il a aidé Kate au lieu de la traîner jusqu'ici. Oui, évidemment qu'il l'a aidé, elle, c'est sa femme. Oh, mais qu'elle est con, celle-là ! Elle ne comprend rien, hein ? Elle est vraiment con, hein ? Je ne sais pas si je vais réussir à foutre cette putain de veste. Si, ça y est. Ça m'a juste mis trois quarts d'heure. On a réussi. T'es handicapé, ma pauvre ! Il faut l'aider, il faut pas... Il faut l'aider, il faut l'enlever à l'asile ! Tu plaisantes ! Kate est la femme de ton frère ? Oui, on vient du Nord-Pas-de-Calais ! La façon dont vous compotiez tous les deux, si je connais Kate, c'est parce qu'elle est mariée à David. Et j'étais témoin de leur mariage. Waouh ! Waouh ! Ok ! Ah oui, parce qu'elle, elle avait déjà capté. Donc, si on a bien compris, tu baisais la femme de ton frère, hein ? C'est ça. Si on met les histoires de famille de côté, j'espère que tu réalises que je ne vais pas faire ami-ami avec la nouvelle frontière. Je sais que tu n'étais pas vraiment impliqué après Scott, Ravi, mais ils ont rasé les lieux sans la moindre raison. Après tout ce que vous m'avez raconté, j'imagine que je ne reverrai jamais mon groupe. Bon sang, Ravi, ils ont tué ta nièce ! Ils ont tiré sur Kate ! Mais c'est vrai ! Oh, ça, il faut qu'on le dise à David ! Il faut qu'on aille voir David et qu'on lui dise... David, salut ! Tu es au courant que tes hommes, exactement celui-ci, qui a un bonnet rasé comme ça, alors lui, il a tué ta fille ! D'une balle dans la tête ! Comme ça, voilà, voilà ! Ah, il ne savait pas que c'était ta fille, mais c'est lui qui a tué ta fille. Donc voilà, il faut aller lui dire ça ! Ça, ça va être rigolo, ça ! On sait que ton frère pourrait bien être responsable de tout ça ! Oh, tu te rends compte ? Sans s'en rendre compte, le père a assassiné sa fille, c'est incroyable ! C'est incroyable, ça, ça va être magique, quoi ! Ça fait 4 heures que je bosse, mais vu que je suis à moitié mort, j'ai dû mettre la musique, mais je ne l'ai pas changé de la flemme, heureusement qu'elle était bien, sinon... Bah, écoute, détends-toi, lâche le travail, et elle vient rigoler. S'il savait que ça allait arriver, il n'a rien fait pour l'empêcher. Impossible que David ait pris part à tout ça ! J'avoue quand même, c'est impossible qu'il ait tué sa fille, non, il n'était pas au courant. C'est pas ce genre de type, un peu quand même. C'est peut-être pas la dernière fois que tu l'as vu, mais tu l'as dit toi-même, ça fait un bail. Eh, les gens changent avec la pandémie. Tu sais, avant le Covid-19, les gens, tu vois, ils avaient un libre-arbitre et tout, maintenant, on leur dit d'aller se faire vacciner 15 fois, ils y vont, hein, donc, tu sais, on leur dit de se signer une attestation, ils le font, tout ça... Vous vous entendez bien ? Ils avaient l'air plutôt contents de te voir là-bas. En début, en tout cas. J'imagine que ça répond à ma question. Si ton frère est au courant de ce qui s'est passé après Scott, il doit en répondre, comme les autres. Ouais, alors, calme-toi, regarde. Non, mais ça, c'est formidable, quand même. Lui, il arrive en mode les Américains, il arrive en mode les Etats-Unis, je vais vous juger ! Non, mais alors, la différence, c'est que les Etats-Unis, ils arrivaient avec leur aviation, avec leurs soldats, et ils étaient supérieurs au pays des gens qui venaient juger. Toi, t'arrives, t'es tout seul, avec ta bite, ton couteau, 4 personnes dans ton groupe, désarmé, enfermé dans une cellule, et du haut de ta cellule, t'ouvres, tu dis, hé, hé, je vais vous juger, tous ! Vas-y, organise ton tribunal, on te regarde ! Je ne vais rien laisser filer. Mais calme, mais monsieur, oui, alors, monsieur le juge, vous n'avez pas autorité, en fait, vous n'êtes pas dans votre juridiction du tout. Tu vas faire comment pour les juger ? Comment tu vas faire appliquer le verdict ? C'est ça la question ? Je n'ai jamais été vraiment du genre œil pour œil, mais des gens sont morts, on doit équilibrer la balance. Dès que je pourrai me retrouver seul avec David, je tirerai la situation claire. Il pourra me dire à quoi nous devons nous attendre. Il le faut. La famille doit bien servir à quelque chose, pas vrai ? Hé. Hé, alors, bonjour frérot, je serais bienvenu plus tôt, mais j'ai dû régler une affaire. Décor, donc, tu es content de me voir, ou ? Dépêche-toi, Kate veut te voir. Tu crois peut-être qu'on peut faire attendre une dame ? Et le reste de mes amis ? Ils ne sont pas invités. Dépêche-toi maintenant. D'accord. On dirait que les règles ne s'appliquent pas à tout le monde, hein ? Effectivement. Certaines personnes sortent de là rapidement, d'autres y passent un temps fou. Et il plaît se tomber, d'accord ? Elle a tout compris. Ravi, allez. D'accord. Je vais leur parler, d'accord ? Voir si on peut accélérer un peu la procédure. Merci. Voilà. Voilà. C'est ton frère, quand même, normalement. On sent la relation fraternelle tendue, quand même. Et encore, il ne savait même pas qu'on a baisé sa femme. Alors, qu'est-ce que ça va être après ? Ouh ! Ça va être quelque chose. Quand tu vois qu'il n'est déjà pas commande avec moi, son frère de base, alors qu'en plus, il aura que j'ai baisé sa femme. La famille doit bien servir à quelque chose ? Parfait, Ravi. On a une procédure, une façon de faire les choses bien à nous. J'espère que ça ne pose pas de problème à tes gars. On n'aime pas trop les perturbateurs, ici. J'espère que c'est clair. Bien sûr que non. On est content d'être là. Content de te voir en vie, frérot. Moi aussi. Ouais. Vous avez raison. Surtout, n'allez pas trop loin dans les effusions sentimentales. Ah, putain. Waouh ! Il y avait tellement de... On a senti tellement d'émotions dans ce mois aussi. Vraiment, c'est fou. On sent tout l'amour fraternel, là. C'est omniprésent. Moi, je trouve ça même impudique, là. Vraiment, c'est cette façon d'exposer ses sentiments comme ça, avec si peu de pudeur. Kate a demandé après toi. Je me suis dit que tu voudrais la voir. Hé. Écoute, Ravi, Gabe, il m'a raconté des choses horribles. C'est-à-dire... Et j'ai besoin de ton aide pour les comprendre. Il n'aurait pas dû faire ça. Je voulais t'en parler moi-même. Les mauvaises nouvelles restent les mauvaises nouvelles. Il m'a dit que tu avais perdu Mariana, il y a quelques jours. Alors, justement, ta fille, oui, tout à fait, c'est tes hommes qui l'ont tué. Zoï, David, elle n'est plus là. Hé. Allez, justement, alors, tu vas rigoler, c'est toi qui as donné l'ordre de la tuer. Sans faire gaffe. Tu sais, avec ta politique, là, c'est étrange de faire le deuil de la même personne deux fois. C'est comme perdre quelqu'un qu'on ne pensait pas avoir. Je ne sais pas. Comment était-elle, Ravi ? Elle était... Comment était-elle ? Ravi. Comment était-elle ? Elle était ? Ravi. MDR, ah lol, excellent. C'est littéralement la définition d'être une brique. Ravi. Qui est devenue ma petite fille ? Alors, il se trouve que, voilà, Mariana voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Elle était médium ? Mais non, t'es con ou quoi ? Elle m'a dit qu'elle voulait écrire des souvenirs noirs sur blanc pour qu'ils puissent disparaître pas avec elle. Ça lui ressemble. Ça a toujours été une rêveuse. Il va peut-être... Comment... Comment est-elle morte ? Ah, voilà ! Alors, justement, c'est là que c'est intéressant. Elle a reçu une balle d'or... Elle est vite partie, David. Sans souffrance. Oui, non, mais tu... Gabe a dit que les gens avaient fait ça. Pas des brodeurs. Oui, voilà. Des gens qui portaient ta marque. Mes gars n'ont pas l'habitude de tuer des petites filles. David, j'étais là. Ils ont aussi tiré sur Kate. Demande à ton pote devant la porte si tu ne le crois pas. Max a participé ? Oui, c'est lui ! C'est exactement lui ! C'est exactement lui qui a tué ta fille. C'est lui, littéralement. Ah, qu'est-ce que tu as à faire ? J'ai besoin de détails. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas ? Je dois savoir exactement ce qui s'est passé. Ah bah, ils nous ont littéralement tendu une ambuscade. Ils ont tendu une ambuscade dans une casse et ils ont vidé leur chargeur. Voilà, c'est ça. Ah, c'était gratuit. Ils nous ont pourchassé jusqu'à la ville Prescott et ils ont défoncé la ville. Voilà, leur chef a rempli ça de rôdeur de gaz lacrymaux. Un cinglé chaud avec une barbe. Voilà. Un de tes hommes. Badger, putain, qu'est-ce que tu as fait ? Bah, je suppose les mêmes consignes habituelles. Sauf que là, ce qui te dérange, c'est qu'en fait, ceux qui ont été tués, c'était ta fille, quoi. Mais sinon, je pense qu'il a habitué vraiment. Il a dû appliquer les mêmes ordres que d'habitude, hein ? Je vais m'occuper de cet enfoiré, d'accord ? Bah, pour lui dire quoi ? S'il te plaît, t'as pas vu la place de la Concorde ? T'as vu la place de la Concorde, ce soir, ou pas ? Le mec, il dit la politique, ça fait mal tourner. Oh, bah oui, ça fait toujours qu'on voit ça, oui. T'as déjà vu un 49.3, toi ? Je croyais que t'étais le chef. Nous sommes quatre à diriger Richmond. Tu devrais faire une bonne impression auprès des trois autres ou tu reprendras la route demain matin. Ah, d'accord. Ah, tu n'as aucun pouvoir, en fait. Ah, tu es une petite merde. Tu peux pas m'imposer par un petit 49.3, non, même pas ? T'as pas de pouvoir, quoi, en fait, quoi. On dirait l'Assemblée Nationale, en fait. T'as aucun pouvoir. C'est lui, Marine Commandant, c'est lui le résistant. Je me suis trompé de jeu. Ah non, mais là, littéralement, oui, là, je vais le balancer. Mais là, les voir s'entretuer, là, m'am, 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 m'am. Essaye de ne pas tout gâcher. Donc, c'est-à-dire le mec qui a fait l'attaque et qui a littéralement tué ta fille, comme c'est un des co-chefs de la truc avec toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas arriver gentiment, tu vas toquer au bureau ? Euh, bonjour, co-chef, co-, voilà. Écoute, t'as tué ma fille. Mais bon, alors, il y a l'ambon, la politique, tout ça, donc on va essayer de régler ça à la miade, mais bon, quand même, t'as tué ma fille. Comment ça part comme discussion politique quand on part de ce point de départ, en fait ? Cela pourrait compter votre séjour à toi et tes amis. Mais tu empêcherais ça, pas vrai ? On vient seulement d'arriver. Ça ne dépend pas que de moi. On a compris, l'Assemblée nationale, aucun pouvoir. Tu m'occupes de la sécurité aussi, mais la loi, c'est pas moi. Cette merde avec Badger ne simplifie pas les choses. Ah, donc tu es, on va dire, préfet de police, quoi. C'est qui de nouveau ? Ah bah, voici mon frère, à vie. Un joueur de baseball ? Sans blague. Quelles sont les probabilités que tu débarques devant notre porte ? Mon frère a parlé de moi ? Du début à la fin. Eh bien bien, j'espère. Je crois que tu connais la réponse. Ah, donc apparemment, ah. Ava est mon bras droit. Tu peux bien faire confiance à quelqu'un à Richmond, c'est elle. Et il se trouve que c'est justement celle qu'avait rencontré Clem, donc qui a un passif avec Clem. Oh, formidable. On va rajouter le passif qu'il y a avec Clem là-dedans. Ah, vraiment. Allez, on va se faire une petite salade de merde. C'est la merde là ? Hum, yam yam. Cette femme est une sacrée guerrière. Elle est la première personne que j'ai rencontrée après qu'on a été séparés. Et je ne m'en serais pas tiré sans elle. Gabe a dit que tu étais retourné à la maison au début. Je suis désolé de ne t'avoir jamais retrouvé. On est là maintenant. On est là maintenant, hein ? Mon frérot ! Dans mes bras ! C'est important pour moi. D'accord, donc pas dans mes bras. Mama et moi avons été contraints de quitter la ville alors qu'on est allé vers l'hôpital. Peu de temps après, elle... Oui, je me doute qu'elle est décédée, évidemment. Je n'ai pas pu retourner à Baltimore alors j'ai retrouvé mon ancienne unité. On pensait pouvoir établir un lieu sûr en dehors de DC. Après ce qui est arrivé à Mama et à tous les autres, je vous croyais tous morts. Eh bien non, étonnamment. Mais tu prenais soin d'eux, n'est-ce pas ? Eh oui, c'est pas parce qu'on n'est pas militaire qu'on ne sait pas s'en sortir. Oui, on prenait soin l'un de l'autre, on se soutenait tous. Tu as changé, frérot. Il a fallu que ce soit l'apocalypse mais tu as fini par grandir. Ouais, attention, on risque d'avoir un peu trop d'affection. Ah, l'affection n'a pas duré longtemps. C'est ici qu'il soit une Kate. Ne prends pas tes aises, on restera pas longtemps. Ouais, c'est vraiment, c'est... Wow. Grosse ambiance. À partir du quatrième, j'ai arrêté de compter. Oui, oui, gros. On espère que lundi, on croise les doigts, que la motion de censure sera votée. On espère. Eh gamin, qu'est-ce qu'il te faut ? Oh, on dirait un hôtel. Regarde Ravi, il dénouille. Il faut que tu trouves de la vraie nourriture tout de suite pour faire toi un mec viril. Oh là là, l'éducation quoi. Vraiment. Au secours, au secours l'éducation. On va partir en-dessus 7. Oh putain. Ravi, je suis contente que tu ailles bien. Eh doucement maintenant, il y a ton frère. Arrête, arrête, arrête. Arrête de m'écarter les cusses comme ça, là, il y a ton frère, là, arrête, c'est gênant. Ça va, ça va, c'est bien. Oh là là, oh les deux bourrins, là. Les deux bourrins, sans déconner. Putain, je suis content que tu sois de retour. Regarde cette famille, regarde ma femme. n'était pas la plus belle femme vivante. Ridicule, dans le noir, on me prendrait avec un rôdeur. J'étais presque certain que tu dirais ça. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Là, là, oula, 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 il y a tellement de regards qui voulaient dire des choses, là. Et là, juste dans le regard de Gabe qui a fait un. Tu sens toute la tension de tout le passif qu'il y a, hein, puisqu'elle a couché avec les deux frères que Gabe au courant est au milieu et au courant au milieu de tout ça. Ah, vraiment, une belle famille du Nord Pas-de-Calais, là. Une bonne confession intime. Merde, je vais chercher le médecin. J'avais bien, j'avais juste besoin de te parler seul. J'ai peur, Ravi. Plus que quand nous étions sur la route. Même quand je pensais que j'allais mourir, il n'y a absolument rien ici qui me donne envie de rester. Ces gens sont des tueurs et David ! Et ? David a emprisonné son propre frère. Je vois ce que tu veux dire. Cet endroit me fout les jetons. Contente de te l'entendre dire. J'avais peur que ce lieu sûr t'aie convaincu du contraire. Il n'y a toujours eu que toi et moi sur la route, Ravi. C'est comme ça qu'on a survécu si longtemps. S'il te plaît, promets-moi qu'on y retournera dès qu'on en aura l'opportunité. Cet endroit, c'est comme une cage. Je comprends, Kate. Mais on ne peut pas partir d'ici comme ça et abandonner mon frère. Ravi ! On doit tout faire pour que ça fonctionne. Je disais ça pour mon putain de mariage. On dirait que c'est valable pour tout. Enfin bref. Ne me laisse pas seul trop longtemps. S'il te plaît. Ouais, non mais là, il va falloir faire un effort parce que là, elle est à deux doigts de dire... Elle est à deux doigts d'aller dire David, je t'aime pas, tu me fais peur, j'aime ton frère. Enfin, ça va partir en couille là. Aïe, 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 aïe. Ça va mieux ? Comment ça va, mon chou ? David a parlé de douleur. Ça a diminué depuis. C'est bizarre comme ça va et vient. Alors, avec le regard... Oh là là ! Oh, putain ! Ah, vraiment, on le sent. On le sent toute la famille terrifiée par le Kaira de Cité. Tu sais, le grand frère. Le grand frère de la Cité, là. Putain, au secours. Je crois qu'elle a arraché ses points de suture. Ses points de suture ? J'en doute. Mais j'ai souvent des douleurs par vagues à cause de mes blessures abdominales. Hum. Je vais te donner quelque chose qui va t'aider à te relaxer, au cas où ça te reprendrait. C'est vraiment un travail exceptionnel. Je croyais devoir opérer, mais elle n'avait besoin que de fluides intraveineuses d'antibiotiques. Comment as-tu trouvé quelqu'un avec de telles compétences ? Une blessure comme celle-là tue 9 personnes sur 10. La personne qui a fait ça, c'est ce qu'elle faisait. On a eu de la chance. On est tombé sur un groupe avec un médecin. Elle est à Nord. Juste avant que Kate ne se fasse tirer dessus. Le même groupe qui est actuellement en quarantaine. Elle y est maintenant ? Il faudrait la relâcher. Je me porterai garant. Ah, hop. Lui, lui... Lui, tu sens déjà la sous-traitance, hein ? Tu sens... Hey, une nouvelle employée qui pourrait faire les sutures à ma place ? Mais parfait ! Laisse-moi deviner. Elle est enceinte ? Oh, j'y avais pas pensé. Oh, ça... Oh, bonne idée. Oh, tiens, ça... Oh, tiens. Un petit peu de sel en plus. C'est vrai que la plaie était déjà bien ouverte et infectée. Et si on rajoutait du sel par-dessus ? Tu vois, il y a déjà la plaie qui est grande ouverte. Il y a des bactéries dedans. Ça fait 4 jours que ça purule. Et là, juste, tu vois, avec le côté enceinte, on rajoute un peu de sel. Ah. Je suis sûr qu'elle serait un atout pour cette communauté. Tu peux aussi te porter garant des autres, non ? C'est pas comme ça que ça marche. Mais on trouvera des arguments convaincants. Ravi et moi avons rendez-vous avec des gens pour tenter de prouver qu'il en vaut la peine. On ne m'embrasse pas. On va très bien s'occuper de toi, d'accord ? On se regarde pas battus. Je te présente mes excuses, David. Je ne vais pas pouvoir venir. Ça va ? Oui, je veux juste garder un oeil sur mon patient. Les autres savent que je suis... Je ne sais pas quoi. Les autres savent que je suis dans votre camp. Ah, oui. Allez. Alors, pourquoi il veut garder un oeil sur la patiente ? Il a vu qu'elle était enceinte, déjà ? Souviens-toi de ce que j'ai dit. Quand on les verra, garde ce qui s'est passé avec Mariana pour toi. Badger est l'un des miens. Je vais me charger de lui. D'accord. Ok. Très bizarre la politique chez vous. Enfin, pas pire que chez nous mais quand même. Un petit peu d'huile sur le feu. Je rajoute un peu d'essence après. Ouais, c'est ça. Littéralement, si elle était enceinte, c'est littéralement de l'huile sur un feu et on rajoute de l'essence. Le tout sur un sac de charbon. Il est beau mais ce n'est que du sucre. Aucune consistance. C'est surtout bon, Clint. C'est tout ce qui compte. Ah, voilà le frais. Ravi, je te présente les gars. Clint gère la production de nourriture. Les cultures que tu as vues, c'est lui. C'est le gars qui s'en charge. Donc, monsieur le ministre de l'agriculture, Clint. Johan et notre lien avec le monde extérieur. Elle se charge des contacts avec les autres campements. Madame la ministre des affaires extérieures et du Parlement européen. Enchantée, madame la ministre. On t'a bien traité ? Oui, madame la ministre. Non, pas de brutalité. Certains de nos gars ont abandonné les manières. Oui, ma cellule était un vrai 5 étoiles. Tu m'en vois désolé. Nous devons être prudents. J'espère que tu comprends. On était sur le point de me manger. Clint essayait de me convaincre de la supériorité absolue de ces épinards à la crème fraîche sur ma magnifique forêt noire. Bah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu veux des épinards ou une forêt noire ? Euh, des épinards, c'est meilleur. Il n'y a pas photo. Les épinards ont une véritable valeur nutritive. Mais Ravi, regarde cette table. Dis-moi ce que tu préfères réavaler. Bah, la forêt noire. Des épinards du jardin de Clint ou une pâtisserie fine que j'ai moi-même confectionnée ? Tout a l'air délicieux, je veux de tout. Quelle politesse, David. T'es sûr que c'est ton frère ? On ne peut pas faire confiance aux diplomates. On ne sait jamais ce qu'ils pensent vraiment. Exact. C'est très vrai, ça. Ça vaut aussi à l'ONU, à l'OTAN, partout, ça. Attention, ça. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Donc, si j'ai bien compris, alors, tu as dit 4 dirigeants, j'en vois 3. Tu es donc, comme tu es responsable de la sécurité, on a donc notre frère qui est ministre de l'Intérieur. Donc, pour moi, normalement, le numéro 1 du gouvernement puisque les deux autres sont le ministre de l'Agriculture et la ministre des Affaires Extérieures. Donc, du coup, je suppose, qui est le 4ème ministre ? On aime le franc parler ici, donc il faut m'excuser si je semble trop direct. D'habitude, on est assez strict concernant les personnes à qui on ouvre nos portes. La vie de ton frère a beaucoup d'importance. Vraiment ? Nous trois et le docteur Lingard prenons toutes les décisions ici. Ah ! Et le docteur Lingard, donc je suppose que le 4ème ministre, c'est le ministre de la Santé. D'accord ! Donc, c'est dans un monde post-apocalyptique, les 4 ministres qui continuent à régir une cité sont le ministre des Affaires Extérieures, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur. Voilà ! Les 4 ministres, bien sûr. Les gens qui restent avec nous doivent accepter qu'on leur donne des ordres. Je ne dis pas que tu n'y arriveras pas, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Surtout quand on est très indépendant. A l'extérieur, il n'y a aucune structure pour le moment. Les gens prennent l'habitude de faire ce qui leur plaît. Je fais toujours ce qu'on me demande. Demande à mon grand frère. Tu vas bien t'intégrer, Ravi, ça se voit. Quand Johan et moi avons rencontré ton frère, il essayait la culture de fruits. De fruits ? On l'a trouvé en train de massacrer petit à petit un verger sur la rive. Comment on se tue ? Je l'ai aidé à le ramener à la vie. C'était sympa là-bas. Le temps que ça a duré, oui. Que s'est-il passé ? Ce qu'il se passe à chaque fois. On a fait confiance aux mauvaises personnes. C'est ce qui nous a incité à faire cette marque. Tu te demandes ce que signifie cette oeuvre, n'est-ce pas ? C'est notre épreuve de loyauté. J'ai déjà vu cette marque à plusieurs reprises. Tu l'as sûrement vu aux portes, pas vrai, Ravi ? On a tous accepté de la porter pour marquer notre engagement. C'était une réponse rudimentaire à un problème complexe et ça n'a pas toujours fonctionné. Essaye de comprendre. Après notre arrivée ici, on a connu un hiver horrible. On a perdu beaucoup de gens, des êtres chers qui ont laissé un vide dans nos vies. protéger mon groupe de ce genre de souffrance, c'est ce qui me garde éveillé la nuit. Ça a fait de moi une éternelle noctambule. Je sais que c'est beaucoup demandé. Je sais ce que tu ressens. Voir les gens que j'aime souffrir, c'est atroce. Je cherche juste à les protéger de tout ça. C'est une noble cause. Une cause qui vaut la peine d'être défendue. Ah, bonjour ! Bonjour ! Max, qu'est-ce que tu fais ici ? Je l'ai fait venir. Depuis quand est-ce qu'il rendait compte ? J'ai entendu dire que ton frère et lui se connaissaient bien. Ils ont eu quelques échanges de balles à l'extérieur. C'est vrai ? Il y a de l'animosité entre toi et Max ? Rien d'irrémédiable. Je veux l'entendre de ta bouche, Ravi. Je n'ai pas de problème avec lui. Rien à lui reprocher. Ouais, pareil pour moi. Ah ouais, d'accord ! Ah ouais, vous devez sacrément avoir la frousse pour vous chier dessus comme ça les deux, là. Oh, les deux grosses couilles qui d'un seul coup sont deux mecs castrés, quoi. Je ne vous crois pas. Max, comment est-ce que ça a commencé ? Alors, dis-le. Ne le regarde pas. Dis juste que t'as tué sa fille. Voilà, alors ça a commencé. J'ai utilisé une balle dans la tête à sa fille. Voilà. Ça commence là, l'histoire. L'histoire commence ici. On l'a surpris en train de siphonner de l'essence dans nos véhicules. Désolé, David. Je sais que c'est ton frère, mais c'est un voleur. C'est vrai ? Oui. Alors, j'ignorais que c'était à vous. Oui. Je récupérais ce que je pouvais trouver. J'ignorais qu'elle vous appartenait. On n'avait trouvé personne. Il semblait que c'était un campan, mais on ne savait pas qui c'était. Si tu avais demandé, on t'aurait aidé. Mais quand on est arrivé, il n'y avait personne. Il n'y avait personne quand on est arrivé. Ce n'est pas tout. Il a tiré sur Rufus dans le dos. Ah non, pouce. C'est vous qui avez tiré sur ma fille d'abord. On a retrouvé le corps près de l'épave du camion de Rufus. Mais oui, vous m'avez menacé d'un pistolet et je me suis réveillé dans un camion avec les points liés. Ce n'est pas une raison pour le descendre. Rufus s'est emmené ici. On n'allait pas te faire de mal. On ne pouvait pas savoir. Et tu nous demandes de nous porter garant pour lui, David ? Sérieusement ? Tu sais bien qu'on ne peut pas ouvrir nos portos meurtriers. On essaie de bâtir quelque chose de différent ici. Quelque chose qui ressemble... Mais je protégeais mon groupe. On ne peut pas en dire autant de vous. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ravi ? Tu as quelque chose à dire, Ravi ? Oui ? Oui ? Vos gars ont tué ma nièce ? Mais dis-le ! Dis-le ! Eh oui ! Badger, un salaud de votre groupe, a tiré sur une petite fille. Ma nièce, la fille de David. Quoi ? Bon, sans Ravi, si tu avais dit que je m'en occuperais. Non, David, cet enfoiré de consanguin ose m'accuser ? Badger et lui ont détruit toute une ville. Ça suffit. Non, attends. Il faut qu'on sache. Continue, Ravi. Oui, ils ont fait rentrer des rôdeurs et ils ont empoisonné une ville. Ils ont fait tout, en fait. Les trois options. Ils ont tué un otage de sang-froid. Elle s'appelait Francine. C'était Badger, pas moi. Ah ouais ? Et le camion, c'était pas toi ? T'étais juste à côté de lui. J'ai essayé de l'en empêcher, je le jure. Ils ont d'abord coupé un doigt. J'ai essayé de l'en empêcher, je le jure. Oui, c'est vrai, vous avez coupé un doigt. David, on t'avait déjà prévenu quant au débordement de tes soldats. On ne connaît pas toute l'histoire, on en sait assez. Elle a raison, David. Tu as perdu le contrôle. Attends, attends. Tu as perdu le contrôle, je doute de tes capacités à diriger. On veut qu'ils partent, tous. Emmenez Ravi et les autres en quarantaine au portail. Renvoyez-les avec assez d'armes pour se défendre, mais pas plus. Oh ! Oh, on vient d'assister à la mise en minorité du ministre de l'Intérieur. Oh ! La ministre de l'Agriculture et la ministre des Affaires Extérieures viennent de mettre en minorité BFM Édition Spéciale. Le ministre de l'Agriculture et la ministre des Affaires Extérieures viennent de mettre en minorité le ministre de l'Intérieur, l'accusant de ne pas gérer ses troupes et de s'être fait déborder depuis les récentes révélations d'un nouvel arrivé dans la ville. Que va-t-il ressortir ? Est-ce la fin du quatuor politique ? Est-ce que la ministre de l'Agriculture et la ministre des Affaires Extérieures vont prendre le dessus ? Que va faire le ministre de la Santé dans cette histoire qui, on le sait, est plutôt partisan du ministre de l'Intérieur ? Partisan du ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur est déchu, qui va prendre sa place ? La suite juste après une page de pub. Allez. Oh, c'est un peu... Écoute, on n'a pas le choix. Pas pour le moment. Kate et Gabe seront en sécurité ici. Ton ami médecin aussi. Mais vous autres, tu vas devoir leur obéir. Je suis désolé. C'est inadmissible. Et oui, voilà, je n'abandonnerai pas ma famille. Ils ne sont pas seuls. Je m'occuperai d'eux. Je ne peux pas t'aider pour le moment, mais je pourrai peut-être plus tard. Ouais, bien sûr. Et comment ? Tu viens d'être démis de tes fonctions en direct. Reste en vie, d'accord ? Tu viens d'être démis de tes fonctions. Comment tu vas m'aider ? C'est parti en couille direct. Tu as de la chance. Je ne t'arrache pas les yeux. Tu m'entends, enfoiré ? C'est ça, ouais. Ah, oui. Madame. Oui, madame la bras droit de... C'est David qui l'a fait. Ah oui ? Ils ont dit, avance. Ah bah, comme... Et Eleanor ? Avance. Je t'emmerve. Réponds à ma question. Bordel, Ravi ! Bah, c'est pas la faute d'Ava. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Tu es en colère contre la mauvaise personne. Oh, comment elle a couché Ragnarok, là ? Il y a un campement à quelques kilomètres d'ici à l'ouest. Ah bah oui, c'était la... Elle, c'était la préfète police. Enfin, c'était la secrétaire d'État à l'intérieur. Donc, du coup, c'est la nouvelle ministre de l'intérieur, je suppose. En cas de retrait de David, je suppose, comme c'était son bras droit, ça va devenir, je suppose, la nouvelle ministre de l'intérieur. C'est elle qui a le plus d'influence sur les troupes. Ne reviens pas. Moi, j'adore le côté politique de cette colonie. Oh ! Bon, allez, relève-toi, là. Allez, là. Montre-nous un peu c'est quoi les Vikings, là. Voilà, voilà, voilà. T'as retrouvé seul avec David nous a bien foutu dans la merde. Oui. Déjà, on est toujours en vie. Tout se passait bien au début. Je ne sais pas si c'est passé. Ouais, enfin, je pense savoir ce qui va se passer maintenant. Voyons voir ce qu'ils nous ont donné. Les connaissances et probablement un couteau à beurre et du chewing-gum. Oh, comme c'est sympa ! Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah ! C'est quoi, ça ? On dirait une carte. Et je doute qu'ils en donnent une à tout le monde. Hava a dit que David avait fait le sac. Pourquoi elle attachait une batte de baseball ? Le sens de humour de David a toujours été inopportun. Ah, c'était censé être une blague, d'accord. Je suis quasiment sûr que David veut qu'on se rende là-haut. Et si on est là, alors on devrait pouvoir emprunter ce chemin. On doit aller au nord. Et pour trouver le nord, nous devons trouver l'étoile polaire. comme les rois mages en Galilée. Suivez l'étoile, l'étoile du berger. Christophe Colomb et ses trois caravels ont suivi le soleil sans un incitation. Plaise au ciel que l'Inde nous arrête au milieu des lacs un étang bleu. Allez, viens dans le viking, on y va là. Je te jure, je ne peux pas. Prescott, Conrad, peut-être Eleanor. Tu ne perdras personne d'autre. Ça n'arrivera pas. Je vais te prendre au mot, Ravi. Pardon, mon pote. Sale jour, on est, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais, tu couvres tes arrières et moi les tiens. Après toi. D'ailleurs, la phrase que j'ai dit, tu couvres tes arrières et moi les tiens. Ouais, en fait, juste, on s'occupe de moi. Et voilà. Non, non, tu couvres mes arrières et je couvre les tiens. Oh, c'est beau, cette alliance comme ça de l'Espagne, du côté espagnol-méditerranéen et du côté viking. J'aimerais bien qu'il devienne gay et tout et qu'il y ait un bail là, vas-y là. Faites-nous là, tout ce mélange de croix là. Allez là, le viking qu'enculent l'Espagnol là, allez là. Je suis parti loin, je suis parti loin. Le tout avec Jésus là. Wow. Je dois avouer, je croyais que Kate et toi, tu sais. Oui, bah oui. Oui, non mais t'avais raison. Oui, oui, oui. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre. Ton frère qui plus est, tu peux le dire. Je ne juge pas, crois-moi, je suis juste curieux. Qu'est-ce pas ce style ? Rien, écoutez, c'est compliqué, bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce ne sont pas mes oignons, mais qu'avons-nous à perdre en ce monde ? Je... Eh mec, tout va bien, fonce. Vas-y, ken-la, n'hésite pas. J'ai des sentiments pour elle, en effet. Je ne devrais pas, mais ça ne change rien à ce que je ressens. Ça ne coûte rien de le dire. Merde, le seul problème c'est de ne rien dire quand tu devrais. Oui, mais enfin, c'est quand même la meuf de mon frère qui est toujours en vie, oui, là c'est compliqué maintenant quoi. Qui tu aimes, qui t'aimes, sont tous les mêmes de toute façon. Tu vois ce que je veux dire ? Juste quand tu penses avoir tout compris, tu as raison, tellement compliqué. Et ça ne change jamais. Ouais, j'avoue, regarde, moi je suis déçu de ce qui se passe. Ma meuf maintenant, elle est avec mon frère. Toi, tu es déçu parce qu'elle est à Nord, tu risques de ne plus la revoir parce que pareil, ils vont la garder, elle va se foutre en couple avec le ministre de la Santé là-haut. Quelque part, on n'est plus que tous les deux, j'ai envie de dire, viens on se réconforte, tu vois. Je sais qu'Eleanor t'a parlé de notre de notre relation, mais c'est terminé. Je respecte son choix. Vraiment. Allez, je sens que ça va se réconcilier sous la couette là, entre hommes là. Petite réconciliation. J'aimerais juste que mon cœur respecte son choix. Qu'est-ce qu'il se passe, Jésus ? Jésus a réparé quelque chose. Et il est là d'un coup, lumière divine. C'est Dieu, je te parle mon fils. Ah mais c'est le vrai Jésus en fait. Oui, il est revenu. Écoute ça. Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. À 400 mètres d'ici, dans la même direction où nous allons. On pourrait tomber nez à nez avec des rodeurs à tout moment. On ferait mieux de filer. Ok, bien, on reste en vie les gars. Ouais, super conseil. C'est un conseil d'ailleurs que je peux vous donner à tous tout le temps. On va rester en vie bien sûr. Merci Captain Obvious. On va rester en vie, ouais. Ouais, home run. Allez, il faut courir maintenant, il faut faire les tours. Home run. Aller mec, bouge-toi là. Baseball. Tu veux te frotter à moi ? Attends, je vais me faire une balle de plus là. Oh là, regardez là, le champion de baseball là, il est trop content, il a retrouvé sa batte. Oh le nulos. 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 Jésus, Ragnaroth, quelqu'un là peut-être ? Non, personne. Oh, Clémentine, te revoilà. Coucou, te revoilà, ou fais plus attention ? Bah, c'est à dire que j'avais Jésus, Ragnaroth qui aurait dû m'aider, mais visiblement, ils ne sont pas là. On est quitte à présent. Je croyais que tu partais. Oui, les rôdeurs sont partout. J'ai dû me couvrir de sang de rôdeur pour m'échapper. Encore ? Ça devient une manie. Allez, on est en route pour une usine pas loin, on devrait être en sécurité. Je pensais que vous alliez à Richmond. La nouvelle frontière vous a viré ? Ça ne m'étonne pas. Pas du tout. Pas tous, Kate et Gabe, ils sont toujours avec David. David ? Cet enfoiré n'est toujours pas mort ? Comment ça cet enfoiré ? Ça va te sembler bizarre, mais c'est mon frère. Quoi ? Un instant. L'endroit où on va, c'est David qui t'en a parlé ? Oui, c'est censé être un endroit sûr. Clem ? Oui, elle entre, elle sort du groupe un peu comme elle veut. Par contre, je sens la révélation en mode, attends, t'es en train de nous dire que David, c'est un enfoiré de première ? T'es en train de nous dire que le lieu qu'il nous a indiqué, c'est qu'il nous envoie au casse-pipe ? Comme il ne peut plus nous blairer le petit groupe, il a gardé sa femme, son fils, et il nous a envoyé le reste crevé ? Il veut qu'on crève en fait ? On ne peut pas lui faire confiance, Ravi. Non, mais il ne va quand même pas envoyer son frère dans un guet-apens pour mourir. Je l'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire ? Je ne voulais plus avoir besoin des autres. Mais je n'avais nulle part où aller. Les gens de la Nouvelle Frontière m'ont donné ceci pour que je sois l'une d'entre eux. Ils ont promis de l'aider. Et ils t'ont fide le gamin ? Mais c'était un mensonge. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait de A.D. Junior ? Qu'ont-ils fait du bébé ? Qu'ont fait ces salauds de la Nouvelle Frontière du petit bébé ? On va te trouver les médicaments dont tu as besoin, A.D. Je me fiche de leur opinion. Ah, tu as volé des médicaments, du coup ils t'ont viré, c'est ça ? Hein ? Oh, bonsoir. Ne t'inquiète pas, petit. On va te guérir. Clem, ne me dis pas, Clem, pitié. Clem, ne me dis pas que tu as sacrifié un abri safe avec des gens compétents. La Nouvelle Frontière qui a l'air quand même d'être des mecs solides avec une organisation carrée et tout. Toi qui n'as eu que des groupes de merde jusque-là avec une base hyper fortifiée, hyper bien pour te caler pour sauver un putain de gamin qui n'est même pas le tien quand même. Pitié. Pitié, Clem, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas sacrifié ton avenir dans un groupe aussi parfait ? Oh là. Clem, quelle déception. Et c'est à cause de ça que tu t'es fait virer des New Frontiers alors qu'en fait ils étaient gaillés bien. Tout ça pour sauver un bébé qui n'avait aucune utilité ? Oh, Clem. À croire que t'aimes ça être sur les roues de toute ta vie avec des connards. Incompétent. Clem ? Docteur Lingard ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je vais bien. Clem, ne fais pas ça. Le vancomycin, c'est tout ce qu'il reste. Ça ne sauvera pas, Edie. Je te l'ai dit. Utilisé sur la bonne personne, ce médicament pourrait sauver une vie. C'est trop précieux pour être gâché. C'est la seule chose qui pourrait le sauver. Sauf que ça ne le sauvera pas. Je suis désolé, Clem. J'ai tout essayé, j'ai vraiment essayé. Ça va l'aider à aller mieux. Rien ne peut sauver ton protégé. Clem, remets ces médicaments en place avant que quelqu'un se rende compte que tu les as pris. Mais t'es défoncé, toi. T'es en train de me dire tout ça ? En fait, t'es en train de me dire que tu veux pas que je gâche les médicaments parce que tu les utilises pour te défoncer, en fait. Putain, Breaking News BFM TV. Donc, je vous informe que nous venons d'apprendre que le ministre de la Santé utilise les médicaments de la colonie afin de se droguer et satisfaire ses besoins de drogue. Il sera déféré lundi devant le parquet avant de rejoindre Pierre Palmat dans sa cellule à Fren. Tu sais ce qu'ils font aux voleurs ici. Je dois essayer. Oh là là, Clem. Après, peut-être ça se trouve... Et peut-être aussi, peut-être c'est un médecin. Le mec, c'est quand même le docteur Lingard, tu vois. Toi, t'es quoi ? Toi, t'es... Si je me souviens bien, t'as arrêté l'école quand on était à la saison 1 à 8 ans. Donc, à 8 ans, t'as quelle compétence en médecine pour être sûr que c'était bien ce médicament qu'il fallait lui mettre ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Tu es encore défoncé ? Reprends-toi avant que les autres ne te voient. Occupe-toi du gamin. À quoi tu pensais, bordel ? On t'avait dit que ces médicaments ne l'aideraient pas. Comment as-tu pu être aussi stupide ? Tu croyais vraiment que j'allais le laisser tomber ? AJ est tout pour moi, David. Tu ferais n'importe quoi pour le sauver. Sauf qu'il n'y a plus rien à faire. Ce gâchis, il coûtera la vie à quelqu'un un jour. Quelqu'un de ce camp. Quelqu'un qui contribue à notre survie. Arrête, David. Elle essayait juste d'aider le petit. On l'a déjà assez aidé. On aurait dû le laisser dans les bois. Mais regardez, ça marche. Ça ne marche pas comme ça, Clem. Tu l'as juste soulagé l'espace d'un instant. J'aimerais pouvoir te dire que ça va le sauver. Mais c'est la réalité. Alors ça en valait la peine. Je le referai sans hésiter. Sans même penser aux autres. On t'a accueilli à bras ouverts. C'est comme ça que tu nous remercies ? En volant ? En faisant passer tes besoins avant ceux du groupe ? Tu n'as plus rien à faire ici. Tu as enfreint les règles, Clem. Tu as trahi notre confiance. En tant que ministre de l'intérieur, je promulgue une OQTF contre Clem. Tu es dans l'obligation de quitter le territoire. Pour être sûr qu'il n'y a qu'une seule technique, ce sera toi que je prendrai un 2-3. C'est ça. Cyanure. C'est la merde. Non mais j'avoue, elle n'a aucune compétence en médecine. Elle a pris un médicament et elle a dit que ça va le soigner parce que c'est écrit sur un pape l'art qu'on ne sait même pas qui lui a donné. Putain, tu n'as pas compris. Putain, on pouvait quand même faire confiance au docteur Lingard malgré qu'il soit drogué. Eh bien, je le prends maintenant. Rassemble tes affaires et casse-toi ! On devrait peut-être lui laisser une autre chance. Ne me contredis pas là-dessus. Tu sais ce que Johanna dirait si elle était là. Je suis désolé Clem. Je ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Allez, viens, Eddie. On n'a pas besoin d'eux de toute façon. Non. Lui, il reste. Comment ça ? Tu ne peux pas l'emmener avec toi. C'est trop tard. Je n'irai nulle part sans lui. Eddie ne peut pas voyager. Tout ce qu'on peut faire c'est le soulager. Je n'irai nulle part sans lui. Laisse-le partir, Clem. Il ne fera que te ralentir à l'extérieur. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous deux. Ah, carrément. Oui, j'avoue, c'est un peu... Flash spécial alors que le préfet de police vient de procéder à une saisie de la DAS afin de récupérer un enfant qu'il déclarait maltraité. et la mère, elle, conteste fermement et a déclaré avoir porté plainte contre le bras droit du ministre de l'Intérieur. Ça a rimé à quoi ? N'oubliez pas que je suis l'une des vôtres. Plus maintenant. On t'a dit que tu es sous le couche de nos QTF. Laisse-la faire ses adieux. On lui doit bien ça. D'accord. Tu as une heure pour prendre le premier avion direction ton pays d'origine. Me dis ce que tu as à dire et casse-toi. Ne me le fais pas regretter. Un charter vous attend à Roissy-Charles-de-Bolle. Je t'aime patate. Et ce fut les derniers mots de Clem pour la patate. Je t'aime patate. C'est pas ouf comme dernier mot. Je t'aime patate. Tu aurais pu dire au moins je t'aime Edgy parce que je t'aime patate. J'aime la pomme de terre. On dirait j'aime tu. Oui. Au revoir. Oui je sais Clem Clem s'en va. C'est monstre. Je pensais qu'Edgy serait le seul. Enfin. Le seul quoi ? Le seul à ne pas mourir. Oh c'est terrible. Oh ma petite patate. Ma petite cartoufle. Ma binch. Et voilà où on s'y retrouve encore. Encore sur la route. Avec trois glandus. La vie de Clem n'est qu'un éternel recommencement de vie de route. Nos amis puons sont de retour. C'est pas possible. Il nous a envoyé dans un guet d'appan. L'autre il veut qu'on crève en fait. Retourne en Afrique. Ce fut les derniers mots qu'entend de Clem lorsqu'elle partit de la colonie. J'avoue. J'avoue David un peu en mode Grégoire de Fournace là. Retourne en Afrique. Tito QTF là. Ils sont trop nombreux à pousser. Ça risque de céder. Il faut trouver un moyen d'entrer. Mais c'est peut-être encore pire à l'intérieur non ? Ah non d'accord tu vérifies pas. Ok. C'est peut-être potentiellement avec encore plus de zombies mais bon ok. Les voilà. je peux merde je peux le soulever mais quelque chose cloche il est coincé ou un truc du genre. On peut peut-être la forcer. On ne va pas avoir le choix. Bon il y a une voiture sans eau. Oh mon sang. Ravi. Bagne-toi le cul mon dieu. ça ne tient pas. On ouvre cette porte. C'est tout. Impossible de l'envoter davantage. Rentrez tous. Mais du coup ils vont pouvoir passer aussi non ? Ravi vas-y. Et pense à prendre le cric de notre côté sinon on va être bloqué à l'intérieur. Prenez le cric. Oui avec le cric à l'intérieur. Oui. Non mais vers l'intérieur. Non surtout pas comme ça. Surtout pas. Surtout pas. Eh bah parfait on est enfermé. Impeccable. Eh bah on n'a plus qu'à claquer. Impeccable. Impeccable. On est enfermé dans un lieu qu'on ne connait pas. J'espère qu'il y a bouffé. Et puis on espère qu'il y a une autre issue parce que là s'il n'y a pas d'autre issue on est enfermé en fait. Ça coûtait quoi d'essayer juste de le faire descendre et de le reprendre de notre côté ? Voilà. Bah oui on est rentré dans un bâtiment on sait même pas. David. Ne laisse surtout pas entrer ce tueur d'enfant. Oh mais calme-toi Clémentine non mais calme-toi attends ne fais pas ça Ravi ouvrez il a un fils Clem comme toi avant. Sérieusement ? Ouvre. Ah heureusement que Jésus est là. Donc ça c'était l'endroit en sécurité donc. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Demande à ton frère. Elle est synonyme d'ennui crois-moi. Comment as-tu pu faire ça à Clem ? Bon sang si ça avait été Mariana ou Gabe qu'est-ce qu'elle a dit ? Que tu l'avais laissé mourir. Non nous l'avons mise à la porte. Une petite fille toute seule tu penses que Mariana aurait pu survivre dans une telle situation ? Nous avons des règles Clem les enfreinte juste c'est pas pour aller dans le sens de David mais là pour le coup Clem c'est pas le même gabarit que Mariana. C'était une meuf quand elle a trouvé les New Frontier pour la première fois elle était déjà alcoolique elle fumait elle avait eu un gosse elle avait eu trois groupes enfin elle gérait sa bille tu vois elle avait des canillés une quinzaine de 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 zomblards puis elle savait se servir d'un gun et tout elle avait un pompe enfin on était plus proche de la route que de la petite fille de 8 ans en galère quoi voilà tu aurais fait pareil pour n'importe qui elle savait ce qui arriverait n'aie pas pitié d'elle tu peux avoir qui tu as offre les règles pour Kate et Gabe j'en assumerai les conséquences s'il le faut comme elle est-ce qu'il a souffert ? s'il te plaît j'ai besoin de savoir non je ne l'aurais pas laissé souffrir mais je n'ai pas eu à m'en inquiéter il a survécu Clem ah ah bah un coup de peau le plouf plouf des médicaments était bon un coup de chance on avait le bon médoc coup de peau mais comment ? il était mourant c'est ce que Clem a dit Edgy s'en est sorti il était plus fort qu'on ne le pensait c'était un miracle tu mens comment ça ? bah pourquoi il mentirait ? pourquoi il mentirait ? enfin je ne sais pas Clem ça m'étonnerait qu'il ment je ne le connait pas comme je le fais Clementine je t'en prie je dis la vérité où est Edgy à présent ? je n'en suis pas sûr mais il se trouve à Richmond ? le docteur Lingard s'est occupé du garçon il saura comment le retrouver ah ouais ? mais alors il a quel âge ? c'est un vrai petit garçon maintenant ils n'en auront nulle part tant qu'il y a ce rasset de ces rôdeurs ah ouais ? incroyable on va voir un vrai petit garçon quel est ton plan David ? il y avait un véhicule par ici avec des provisions je suis venu pour vous aider et ? et dire au revoir comment ça ? il ne faut pas t'inquiéter pour Kate et Gabe je vais prendre soin de ma famille à présent d'accord donc en fait je suis bon à foutre à la poubelle c'est ça ? je ne crois pas David c'est tout autant ma famille que la tienne c'est ce que tu crois ? que je sache Kate et ma femme et Gabe et mon fils voilà alors c'est voilà on est au coeur du problème alors là j'ai envie de dire les zombies viennent de sauver heureusement que les zombies viennent d'entrer ça va sauver un peu l'histoire mais voilà voilà il faut faire quelque chose pour renforcer quelque chose de lourd là j'ai besoin d'aide attend un peu où as-tu trouvé ça ? là-bas montre-moi t'as dit un ? c'est quoi tout ça ? bah oui il y a quelqu'un qui fait de la provision là je perds peut-être la boule mais je crois que ça vient de Prescott ah ça c'est le point fantôme je ne comprends pas comment c'est arrivé jusqu'ici mais bien sûr mais bien sûr vous attaquez d'autres villes vous prenez tout ce qu'il y a d'intéressant et vous en faites un petit stock à côté de la vôtre mais tu sais pas ce qui s'est passé en tant que ministre de l'intérieur évidemment que non bien sûr il y avait rien de tout ça avant bien sûr t'as rien à voir avec ça on conservait quelques provisions ici pour les éclaireurs mais bien sûr ministre alors le ministre de l'intérieur qui ment là ça y est là ça y est là ton groupe a pillé tout ça à Prescott David voyons on en sait rien bah si tout vous accuse tes hommes ont été les seuls à piller ma ville bah oui ça va au delà de Prescott une partie du temps provient d'autres villes certaines villes ont été pillées il y a un moment il y a des trucs en provenance du royaume de l'Anki il y en a déjà beaucoup cette satanée horde est presque sur nous-mêmes maniez vous bordel toi mangue toi je ne serais pas dans ce pétrin si tu n'avais pas joué de la gâchette sur la famille de David qu'il s'aille au diable je putrais à nouveau cette petite conne rien que pour voir son crâne exploser t'es vraiment débile tu le sais ça c'est maintenant que tu t'en rends compte je t'avais dit que Johan était sur le pied de guerre la dernière chose qu'on a besoin c'est que tout le monde sache pour ces trucs regardez moi tout ça on est les rois du pétrole ah bah bravo une partie flash info spéciale BFM TV nous apprenons qu'une partie des forces du ministère de l'intérieur une partie des policiers sont en réalité des ripoux qui ont volé une grande partie des biens destinés à la communauté de la nouvelle frontière afin de se les octroyer pour eux-mêmes la proportion de policiers séditieux est encore indéterminée pour le moment le ministre de l'intérieur à ex-ministre de l'intérieur qui a été démis de ses fonctions hier a déclaré je n'étais pas au courant et je condamne fermement ces actes de vol et de corruption fin de citation je suis bien content qu'on ait trouvé des cigarettes ça vaut de l'or de nos jours punchline David David je pensais que tu allais mieux que ça Max vraiment David David mon pote nous sommes une équipe inutile de de enculé terminez-le fire il s'enfuit flash info spéciale BFM TV la guerre civile vient d'éclater dans un entrepôt proche de la ville où nous apprenons que les forces loyalistes menées par l'ancien ministre de l'intérieur sont actuellement aux prises avec les policiers séditieux qui tentent de sauvegarder le butin qu'ils ont dérobé aux habitants une édition spéciale tout de suite qui va être lancée nos reporters sur place nous tiendrons informés de l'évolution de la situation restée sur notre antenne tout de suite après une page de pub go go get badger putain hâte d'entendre cette vraie édition de BFM des guerres, de la guerre civile là ah 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 müh oula 3000 uuaaah oula Oh dis donc Putain Traumatisme crânien Ah bah là il est pas près de répondre normalement Après ça tu te relèves pas tout de suite Depuis ce qui s'est passé à la casse tu es de trop MTA Si j'avais su que tu étais le frère de David Je t'aurais fourré l'essence dans la gorge Et que j'aurais allumé comme une bougie Oh ça c'est Mais ça fera l'affaire Elle est dans la testasse là Foutu Garcia Tu m'as mis les tripes à l'air Attendez une seconde Foutu Garcia c'était raciste ou c'est vraiment leur nom de famille Est-ce que c'est vraiment Ravi Garcia Avec son frère David Garcia Ou est-ce que c'était juste raciste pour dire les salles espagnoles Je suis pas sûr Est-ce que c'est pas horriblement chaud Un canon de fusil après un tir Parce qu'ils se sont chamaillés avec ça dans la main quand même Après un tir Alors la base oui La base La base de là où ça tire oui Mais pas le reste du canon Et pas au bout d'un seul tir Au bout de plusieurs tirs oui Mais pas au bout d'un seul C'est pour les semi-automatiques Mais pas un Un fusil Un pompe Où tu tires Où il y a un seul tir Un seul tir qui est parti Non Si t'es déjà A une certaine rafale De De six tirs peut-être Mais sinon Non je pense pas C'était une brave petite Elle ne cherchait pas d'ennuis Plus maintenant Qu'elle aille au diable Et toi avec Dis donc je te trouve T'as une grande gueule Pour quelqu'un Qui est pas en position De survivre là T'es sûr que tu veux Je l'achève Qu'est-ce que tu attends On doit y aller Pas la peine de traîner On est What Attends Attends Rien Le mec n'a pas moufté Le mec Vient de se prendre Un coup De battre De baseball Dans la gueule J'adore C'est vraiment J'adore Ce sourire et tout OMG Il le tenait près De l'endroit D'où la balle part Quand même Alors peut-être Je sais pas Mais là Ça ça me sec Il va Non mais là Attendez On en est au deuxième coup Il est encore parfaitement conscient Il est là Arrête Bon on peut s'arrêter Non là t'es déjà dans le coma Déjà le premier coup Aurais dû te mettre dans le coma Mais là t'y est définitivement Déjà le premier coup C'est pas tu te prends un coup Et tu fais Hey ça va ou quoi Ah Oui bah là oui Ça c'est sûr Bon ok Bon d'accord Bon ravi Non mais c'est pas grave Termine Ah encore les nerfs qui bougent Avec le Aaaaaah Cette image Ah ça va nickel Beaucoup mieux Oh si seulement là dans l'accident Les deux pouvaient mourir Ça résoudrait tous nos problèmes Arrête je t'en prie Dévalisé Pillé Tu as trahi nos idéaux Tu as trahi Richemond Voyons David On parle de Richemond là Qu'est-ce que tu veux dire Oui parle Qu'est-ce que ça veut dire Trache le morceau Le mieux que tu puisses faire C'est arranger les choses Oui On On agissait pas sans le soutien De Richemond Quoi Johan était au courant Flash of all spécial BFM TV Et alors que l'on vient d'apprendre Que face dans la bataille Qui opposait l'ex-ministre de l'intérieur Avec les forces de policiers corrompus L'ex-ministre de l'intérieur Vient de remporter la bataille Et vient de mettre en état De nuire les policiers corrompus Alors qu'ils sont en état d'arrestation Les premières remontées du terrain Nous parviennent L'ancien ministre de l'intérieur L'ancien ministre de l'intérieur a déclaré Que Johan actuel ministre des affaires extérieures Était au courant du détournement de denrées Fait par les policiers corrompus Les policiers corrompus agissaient donc Sous le contrôle de la ministre des affaires extérieures Elle peut-elle rester en poste ? Bien évidemment on imagine après un coup de tonnerre comme ça Que des manifestations vont éclater dans tout Richemond La suite après une page de pub On suivait ses ordres Elle a dit qu'on en avait besoin pour survivre Je voulais t'en parler mais Elle disait que tu ne serais pas d'accord Je suis désolé C'est trop tard pour ça sale traître Pitié ne me tue pas On a besoin de lui comme témoin Je vais têter Je dirai le tout à Richemond Je vous aiderai C'est vrai il faut le garder Révéler la vraie nature des autres Oui ça sera ton billet de retour au ministère de l'intérieur Et ça sera grâce à ça que tu pourras reprendre le destin de la ville en main Si on arrive à faire tomber la ministre de l'extérieur grâce à son témoignage Tu peux revenir en grâce Non On peut se débrouiller sans toi Ah mais non il a pu être au tard Mais non Terrible C'était le témoin Il aurait pu tout dire à Jean-Brichemond Ça aurait été la destitution de la ministre de l'extérieur Mais elle avait l'air tellement gentille madame la ministre Moi je suis surpris Où est Lonnie ? Il nous a semé Il a foncé à Richemond L'enfoiré s'il prévient Johan Petite course poursuite qui s'engage là Et les deux autres Ça c'est fini Bon les deux autres c'est réglé Quoi bon débarrasse cette enfoiré a tué Mariana Tu te sens mieux maintenant ? A ta place je ne pleurerai pas Peut-être que je pleure pour ton frère Accroche toi à ce doute Ravi a gagné ma confiance Et si tu avais un minimum de bon sens tu penserais la même chose Je suis sûr que tu as fait ce qu'il fallait faire Parfois c'est la seule bonne chose à faire Comme quand tu as tué Kenny Un ami a attaqué quelqu'un avec un pied de biche à jour Oui Kenny C'est ça Petite rêve à Kenny Il faut dire à mon group ce qu'on a trouvé ici Et les amis que tu as perdus Je suis surpris que vous vous en souciez Les humains ne sont pas vraiment ta priorité On n'a pas le temps de rester ici Il voudrait que je rentre les prévenir Donc c'est ce que je vais faire Le plus tôt sera le mieux Tu es sûr que tu ne veux pas rester ? On a besoin d'aide Et les autres aussi Je ne t'oublierai pas je te le promets C'est le bordel dehors mec Je ne vois pas comment tu vas t'en sortir Petit à petit Puis c'est Jésus surtout Il a des pouvoirs divins Il faut qu'on se dépêche de rentrer à Richmond Il y avait des gens Sur qui je pouvais compter Moi aussi Tout le monde en avait Je dois sortir Eleanor de là Une fois qu'elle sera en sécurité Je lui dirai ce que je ressens Oh la 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 T'es avec ses bromances là Et si ça ne se calme pas Alors autant se jeter dedans à corps perdu Oula Comment ça ? C'était l'expression d'une volonté de viol ça ? Je vais dire tout ce que je ressens à Eleanor Et si ça ne marche pas Autant se jeter dedans à corps perdu Non je sais pas c'est moi ? C'est moi ou ça voulait clairement C'est clairement une notion de viol Qui était avancée là Tu sais dans l'euphorie du truc Ah je vais la violer Qu'est-ce t'as dit Ragnarok ? Bah rien Sans déconner quoi Ah putain Ah Elisabeth Borne non plus Elle avait pas l'air méchante Ça n'a pas empêché d'être sacrément bornée Excellent Excellent plan Lingard et Clint Ils sont notre seule chance Si je les trouve avant Johan On a peut-être une chance Et c'est une course contre la monde Qui s'engage entre l'ex-ministre de l'intérieur Et l'actuel ministre des affaires étrangères Pour essayer de convaincre Le ministre de la santé Et le ministre de l'agriculture De la véracité De leur version des faits respectifs Bien évidemment Ce seront le ministre de l'agriculture Et le ministre de la santé Ce dont eux Tout va dépendre de leur décision Pour savoir qui De la ministre des affaires extérieures Ou qui De l'ex-ministre de l'intérieur Sera rétabli dans ses fonctions Je sais que j'étais prêt à faire mes adieux Mais je ne peux pas faire ça sans toi Tu peux compter sur toi ? Je ne m'en sortirai pas tout seul Évidemment David Tu es mon frère Je ne l'ai jamais oublié Contrairement à toi Oh Je suis ravi de l'entendre Ravi Je suis ravi de l'entendre Ravi Même le jeu fait lui-même les blagues Toi et moi On devrait y aller Si Lonnie sonne l'alarme Ils nous attendront à la porte Il y a un chemin derrière Par lequel les sentinelles peuvent passer On peut prendre le camion de Badger Je pense que ça ne le dérange pas Allez il faut qu'on y aille Oui il faut qu'ils arrivent à la ville Avant que Loan soit mis au courant Que Johan soit mis au courant Une course poursuite Dont l'avenir de Richmond Et la vérité Dépend bien évidemment Politiquement il y a du rebondissement quoi C'est quand même plus sympa Que ce qui se passe chez nous en vrai Il y a plus de rebondissement Que Notre pauvre 49-3 Que tout le monde savait qu'il allait faire Avec la pauvre motion de censure Qui passera pas Hein On est tous au courant Même si on adorerait qu'elle passe Mais elle passera pas Parce que les républicains Bah là au moins Il y a du suspense quoi Qui va gagner quoi Un groupe de cette taille Ne passe pas vraiment inaperçu Eleanor est quelque part ici Je pars à sa recherche Lingard l'a amené à la clinique C'est l'occasion rêvée Ravi C'est là que tu trouveras Kate et Gabe Ensuite emmène-les chez moi C'est la maison avec le corbeau sur la truc On se retrouve tout là-bas Quand j'aurai rendu une petite visite à Johan Sois discret Ils devraient être aux Zagay Dès que j'aurai retrouvé Kate et Gabe On te retrouvera chez toi Compris Je pars en éclaireur Oui Vous êtes bon à ça les vikings Et toi Clem Je suis sûr d'avoir encore des amis Dans la nouvelle frontière S'ils savent où se trouvent AJ Ils me le diront A la seconde où je trouve AJ Je prends ce camion Et je fiche le camp d'ici Après tout Ils te doivent un véhicule Garde un oeil sur David Il fait peut-être le gentil Mais si j'étais toi Je surveillerai encore mes arrières Ne t'en fais pas Clem Je peux m'occuper de David J'espère vraiment que tu as raison Mais tu n'es pas stupide Ton instinct t'a rarement trompé Je sais que tu prendras la bonne décision Non il n'y a pas beaucoup de suspense Tu parles dans le jeu là ? Dans le jeu il y a du suspense quand même David nous a dit de tourner à cet angle La voie à l'air libre Allons-y Tu sais Ravi Garcia ? Il joue au poste d'art et court Ce Ravi Garcia ? C'est lui qu'on recherche ? Ouais Celui là même Petite célébrité Un petit peu famous Le gars est un joueur de baseball Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Oh ça dénigre le physique Des joueurs de fête de baseball Ça dit que ça a des physiques de gays Oh c'est sale On entre On met la main sur elle Kate et Gabe Puis on ressort Et qu'est-ce qu'on fait des amis ? C'est ce qu'on appelle le comité d'accueil D'accord arrêtons-nous ici un moment Post-Clop Bon sang Il nous faut une diversion Ton lancer est toujours bon Non 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 Pitié Attendez Pousse Non c'est pas Mais non Mais c'est vraiment Faut arrêter avec ce système De quand tu lances un caillou quelque part Ça fait diversion quoi Enfin je sais pas Où est-ce que vous avez vu Que quand il y a quelqu'un Dont vous voulez Justement détourner Attention Si vous lancez un caillou Il va aller voir Où le caillou est tombé Mais personne fait ça Il va se demander D'où vient le caillou Il va se mettre en joue Mais du coup forcément Il va chercher la direction D'où vient Enfin il va être en Comment dire Il va être en surveillance globale Il va pas aller connement Vers le caillou En tournant bien le dos A la direction D'où venait le caillou Non mais faut arrêter avec ça Non mais c'est quand même pas La diversion aussi Non mais vraiment Non mais Il y a une pierre Qui vient de casser un carreau Donc Effectivement vous entendez des bruits Donc ce que vous faites Vous vous mettez en alerte Voyez Et déjà vous vous séparez pas En courant comme ça l'un l'autre Vous êtes en alerte tous les deux Et vous regardez tout autour C'est pas on court Là où le caillou a été Non mais Non mais vraiment Et bien sûr Et bien sûr Ils font les bruits De gros éléphants Qui courent à littéralement 5 mètres 2 Et ils entendent pas Ils entendent plus rien Parce qu'ils me font Ils sont tous les deux Dans la même direction Non mais vraiment quoi Oh la la Ah oui nous Il n'y a pas beaucoup de suspense Entendu On se retrouvera ici Ravi Ah On pensait que tu étais J'étais super inquiet Vraiment très inquiet Hey mon grand J'ai bien Ça fait plaisir de voir Que t'as encore un peu d'affection Pour moi Parce que quand il va falloir Choisir entre ton père et moi Dans pas longtemps J'espère que Tu te souviendras De l'affection Pour le tonton Hein Parait qu'ils ne veulent pas Nous laisser entrer C'est la vérité On l'a échappé Ben Les gens qui gèrent Cet endroit sont sans pitié Il faut qu'on y aille Où est mon père ? Il va venir ? Ne t'en fais pas mon grand On va aller le retrouver Pardon ? David a une maison en ville Il pense qu'on sera en sécurité Là-bas Alors allons-y Attends Ravi Pendant ton absence Une femme nommée Johan Est venue On aurait dit qu'elle prenait Des mémensurations Ça faisait froid dans le dos Elle a laissé entendre Que David avait des problèmes Qu'il n'était plus aux commandes Elle ne cessait de répéter Gabe Et que je ne devais pas M'en faire Mais ça m'a encore plus inquiété Johan Qui a pris les commandes Dans le dos de David C'est elle qui tire les ficelles Qu'est-ce que tu veux dire ? Les gars qui t'ont tiré dessus Sont sous ses ordres Elle a ordonné les pillages D'autres campements On a trouvé beaucoup d'affaires Appartenant à Prescott Prescott ? C'était elle ? David rassemble des alliés Pour l'affronter en ce moment même David je sais que tu voulais essayer ici Mais ce n'est pas notre combat On a déjà perdu Marie à cause d'eux Maintenant Cet endroit va se transformer en vrai champ de bataille En effet Flash info spéciale On apprend que des deux côtés L'ancien ministre de l'intérieur Est actuellement fugitif Et dissimulé dans la ville Et réunit ses partisans Afin de reprendre le contrôle de Richmond Tandis que la ministre des affaires étrangères Réunit également ses loyalistes Et une guerre civile S'apprête à se déclencher En plein centre-ville de Richmond Bien évidemment Vous serez informés de la suite Dans notre édition spéciale Je comprends Kate Mais on ne peut pas la laisser s'en sortir si facilement Tu es sourd ou quoi ? Ce n'est pas notre problème Qu'est-ce qui se passe ? Trip a dit qu'on devait aller chez David C'est hors de question On se casse de Richmond Avant qu'il ne soit trop tard Se casser ? Tu ne devrais même pas être assise Et pour mon père ? Oui alors ça c'est On ne peut pas le laisser là Si Gabe On ne le reconnait même plus Mais oui Il faut qu'on y aille Avant qu'il nous fasse tuer Mais Il ne saura pas où nous sommes encore Je ne peux pas faire marche arrière Je suis désolé je ne peux pas On va chez David Ravi C'est la meilleure solution qu'on ait C'est la seule solution que nous ayons D'accord on se rallie D'accord On prend tous les Vraiment Vraiment je suis étonné du joueur Qui a fait ce choix là Parce que c'est vraiment aller droit dans la merde Quand même C'est un effectivement Elle l'a très bien souligné Je n'y avais même pas pensé C'est un rester dans le combat Et puis deux surtout pour toi Pour toi Ravi C'est remettre en jeu Entre guillemets Ta meuf Ta famille Le gosse que tu as Enfin c'est Tout remettre en jeu encore une fois Et puis tu vas te faire défoncer Il va prendre les pouvoirs Il va pas supporter Que tu traînes avec sa meuf Et que tu es couché avec Il va te dégager comme une merde Et tu vas perdre ta famille En fait Moi je me serais cassé A l'anglaise Pour éviter tous les problèmes Et surtout Pour récupérer ta meuf Je pense qu'on pourrait en avoir besoin J'ai pas suivi Je viens avec toi On vous rattrapera d'accord Ça me va Allez Donc on va chez David Décision a été prise Ne fais pas ça De quoi t'aider Ok ok bah souffre Souffre vas-y C'est rien mon grand Elle est en colère contre moi Pas toi Non ce n'est pas ça C'est Tu vas trouver sa bête Vas-y dis 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 J'aimerais que Clémentine Soit encore avec nous Oh il est amoureux On l'a croisé Oui oui J'espère qu'elle est revenue avec toi J'aimerais qu'elle soit Mais coquinou Je sais je sais C'est une duracure mais Si on la croise Il aurait bien besoin d'un ami en ce moment Oui d'un Un ami Faut arrêter de se mentir Ils ont tous les deux 16 ans Va rien avoir d'amical Entre les deux Ils ont tous les deux 16 ans Ils sont plein d'hormones Lui il veut faire le gros mec Plein de testo Et elle C'est une root Tu vois Donc à mon avis Comme il se plaise Et qu'on a déjà vu Dès qu'ils vont se trouver Un petit endroit tranquille Et que ça sera un peu calme Allez on doit partir Tu vas louper le délouement De la guerre civile Rester sur notre antenne Bien sûr sur BFM TV Tu sais que c'est la raison de vivre de David Quoi ? Être le chef ? Une baston Ah Et les seules fois où je les voyais heureux C'est quand ils partaient à la guerre Le monde qui part en cacahuète Je le jure c'était le meilleur jour de ma vie Il vit sa vie sur la ligne de front Je suis sûr que c'est comme le jour de Noël pour lui C'est un véritable guerrier quand il le veut Ma mâchoire me fait encore mal de temps en temps Je veux bien le croire Et oui parce que toi aussi t'as pris les coups bien sûr Femme battue Prends ton temps surtout Ah La bras droit est restée fidèle à David Allez Nous devons y aller Attends une seconde David nous a dit de venir ici Il parle avec les autres maintenant Ça va partir en cacahuète Il va avoir besoin de notre aide Nous devons continuer d'avancer Il nous attend On n'a pas de temps à perdre Bordel de merde Allez on y va Ils seront en sécurité ici Ne t'en fais pas Bah pas tellement Si c'est Johan qui gagne le coup d'état Ils vont C'est la famille de l'opposant Enfin en général La famille de l'opposant politique Ça part Des bisous je dois me garder de l'énergie pour France Punk Des bisous ciao à lundi Ciao ciao Des bisous Captain Merci d'être passé Je n'aime pas le ton que tu prends David Il s'agit de ton frère Ne fais pas l'innocente Tu dois répondre de tes actes Moi Tu plaisantes Ravi Kate et Gabe En sécurité Je savais que je pouvais compter sur toi petit frère On va régler la situation ensemble Bien sûr Kate et Gabe sont en sécurité Je te couvre Merci Ça compte beaucoup pour moi Qu'est-ce qui se passe ici ? On ne fait que commencer Et malgré notre décision Tu as fait entrer ton frère dans Richmond en douce Qu'est-ce qui t'est arrivé David ? Priorité au direct Bien évidemment BFM TV en direct de l'Assemblée Nationale Où l'ancien ministre de l'Intérieur vient d'arriver Et entre directement en confrontation avec la ministre de l'extérieur En présence du ministre de l'Agriculture On va suivre ces débats en direct sur BFM TV Je suis choqué de te voir trahir les tiens de la sorte Tu as un sacré cran pour me dire ça On était si proches toi et moi Il n'a trahi personne Johan Il a tout risqué pour venir aider Richmond L'aider ? En dévoilant ton vrai visage Mais de quoi parlez-vous ? Voilà donc ton plan Tu commences par accuser Badger Et maintenant c'est mon tour Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il fasse ? Alors que le ministre de la santé Est également dans l'Assemblée On vient de l'apprendre Avec plaisir Lonnie Vas-y Lonnie, explique-nous Ils nous ont attaqué Ils ont tué Max et Badger Espèce d'enfoiré Ils m'auraient aussi si je n'avais pas été aussi son cher Chanceux Tu te fous de moi ? Tu as le cran de rejeter la faute sur nous ? Leurs cadavres sont à l'usine Allez voir par vous-même Pourquoi ne pas leur raconter ce que vous faisiez là-bas Lonnie ? Dis-leur comment Johan t'a ordonné de piller et de tuer C'est la vérité Johan ? Ce n'est que de la poudre aux yeux Et de la poudre de mauvaise qualité si tu veux mon avis Même Pierre Palman n'en voudrait pas de cette poudre C'est pour vous dire qu'elle est de mauvaise qualité Pardon Lonnie, je t'en prie, dis-moi que c'est faux C'est vrai, on a pillé ces communautés Blessé ces gens Parce que David nous l'a ordonné Retournement de situation à l'Assemblée Nationale Visiblement le mille ex-ministres de l'Intérieur Est en réalité du même côté que la ministre de l'extérieur Au niveau, en tout cas ils ont la même politique Simplement une histoire d'ego Mais ils auraient été sur la même longueur d'onde L'ex-ministre de l'Intérieur Qui pourtant se faisait passer comme quelqu'un d'innocent Et quelqu'un qui vraiment n'était pas du genre Allait piller les autres communautés Alors qu'en réalité il est du même acabit que Johan On continue d'écouter les débats à BFMTV Désolé David, je ne peux plus continuer comme ça Je ne veux plus blesser personne C'est pas bien Mais je te le demande Dis-leur la vérité Ah, ça tourne au vinaigre C'est des conneries, il essaie de te couvrir Johan David arrête maintenant On savait bien que ça ne durerait pas On lui en a parlé Badger, Max et moi On lui a dit qu'on arrêtait Il a dit qu'il n'avait plus besoin de nous Puisque son frère était là Et c'est à ce moment là Qu'il Que Badger et Max Ça suffit David arrête Paul, tu dois l'arrêter Ou le sang versé lors de ses pillages se retrouvera sur tes mains Ne laisse pas Johan s'en tirer comme ça Elle te manipule comme un pantin mon pote Ne tombe pas dans le panneau ou tu le regretteras Nous devrions peut-être reprendre ça demain matin Laissez à tout le monde le temps de souffler En direct de l'Assemblée nationale Où le ministre de la Santé vient de demander une suspension de séance Alors que la situation semble tourner à la défaveur de l'ex-ministre de l'Intérieur Tout de suite la parole est à la ministre des Affaires étrangères Non N'essayez pas de les entraîner dans vos histoires Les horreurs que vous avez racontées Elles s'opposent à tout ce que nous avons bâti ici Ton frère et toi vous allez devoir en répondre J'ai encore des amis ici, des alliés Ils ne l'accepteront pas Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même David Ça me chagrine de le dire Mais c'est terminé pour toi C'était notre famille David Comment as-tu pu faire ça ? Je vais t'en donner de la famille Drame fusillade en plein cœur de l'Assemblée nationale Les débats qui opposaient les quatre ministres Viennent de se terminer dans un bain de sang Visiblement l'ex-ministre de l'Intérieur A été mis en minorité par un vote Mais tout a été remis en cause Depuis l'intrusion d'hommes armés Au sein même de l'hémicycle Nous essayons de savoir ce qui se passe Mais la situation est extrêmement confuse sur place Essayons d'avoir tout de suite un de nos reporters sur place Jean-Louis Jean-Louis vous nous recevez ? Avance un flashback sans aucun intérêt Quand je disais flashback sans aucun intérêt on y est en plein dedans Eh bien tu as tout l'après-midi pour te remettre dans le bain Ouais rien que de l'avoir en main je me sens mieux Tu parles de quoi ? T'habites ? Pardon Une autre chose bien sûr Tout va bien ? Il y a un petit truc qui me travaille Hey ! Vous êtes Javier Garcia pas vrai ? Le joueur de baseball ? Je peux avoir un autographe ? Si vous pouviez signer ma balle ça serait trop bien Bien sûr Oh super merci monsieur Allez viens je te fais un tautographe Un tautographe Je fais ça à quel nom ? Oh non pas de nom Les signatures des joueurs bannis du terrain Valent beaucoup plus que les trucs personnalisés Votre nom suffira Pas besoin de date ni rien Ok C'est pas très sympa mais ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux gagner de l'argent ? Trouve toi un boulot Tu dois faire plaisir à tes fans la légende Allez reprenons Je savais pas que ça existait des casques comme ça à une oreillette C'est très stylisé comme casque J'avais jamais vu Quelle frappe incroyable Home run Toujours là pour enfoncer le clou Ça te fait sentir puissant de parler comme ça ? Ouais tu devrais essayer Pantel Deuxième strike Arrête tes conneries je suis sérieux Tu fais que parler parler c'est énervant Faut que tu te détendes David Et comment je suis censé faire ça ? Tu veux qu'on joue de l'argent ? Et je ne parie plus Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as voulu venir ici Si tu étais à ma place Tu ne toucherais plus jamais à une batte de baseball Merci de m'avoir amené ici en tout cas J'avais besoin de changer d'air Oh Garcia est chaud comme la braise Je crois que tes chevilles ont bien regonflé La prochaine fois on ira au champ de tir Je n'aime pas trop tirer Moi si Et je suis bon Aïe putain Tu ferais mieux de la fermer Garcia se sacrifie pour son équipe La douleur doit être insoutenable Bordel ravi je t'avais prévenu Je me rappelle t'avoir appris les règles du baseball Laisse donc la star te dévoiler ses secrets cette fois-ci Regarde bien C'est incroyable La foule est en délire C'est bon Pas la peine d'en rajouter J'en ai mort David ? Mais David a hâte de faire le gosse Tu ne peux pas t'empêcher d'en rajouter Encore une fois Ravi la star se croit meilleur que moi Mais c'est fini tout ça Comment ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas David Tu ne comprends pas parce que tu ne penses qu'à toi J'en ai marre Ça fait des années que c'est comme ça Tu n'as jamais pensé qu'à toi Calme-toi Je t'écoute On n'est pas obligé de s'engueuler Je m'inquiète pour toi Je ne veux plus être le grand frère de la star J'ai besoin de retrouver ma voix J'ai un boulot de merde On n'arrête pas de se disputer avec Kate Ma place est à l'armée J'étais utile là-bas On me respectait La dernière fois que tu t'es engagé Tu n'avais pas d'enfant Maintenant tu dois penser à eux avant tout Quoi qu'il arrive C'est ce que je fais C'est pour ça que je dois partir Les choses ne vont plus avec Kate récemment Le terreau de l'adultère était préparé Mais si je partais Je pense que ce serait la meilleure solution pour tout le monde J'en ai marre de faire semblant d'être heureux J'en ai fini avec ça Maman et papa vont se ronger les sangs La première fois que tu t'es engagé Ils faisaient déjà du bon pour toi Mais la vie est dure pour tout le monde Sauf pour toi Je ne vais pas te mentir Si je m'en vais Ça va être dur pour tout le monde Kate aura sûrement besoin d'aide de temps en temps Tu l'aideras Tu ne la laisseras pas tomber Ouais tu peux compter sur moi frérot T'inquiète Je vais m'occuper de ta femme Voilà je vais m'occuper d'eux T'inquiète Puisque tu ne veux pas le faire Si c'est ce que tu veux tu devrais y aller Merci vraiment Oula moi je serai toi Je ne me remercierai pas trop vite Attends de voir de comment je vais gérer la situation Ouais tout va bien Allez allons nous en d'ici Je te paie une bière Vous deux entrez là dedans Johan verra ce qu'on fera de vous Elle commet une grave erreur Non c'est toi qui a fait une erreur en tuant Lonnie Hey que tout le monde respire un bon coup d'accord Je voulais juste leur dire que voilà le problème Tu ne peux pas te battre avec tout le monde Johan ne cherche pas à se venger Elle veut juste de l'ordre Il faut juste coopérer Il reste une chance de s'en sortir Mais il faut laisser Johan appliquer les lois Tu fais tout ce qu'elle te dit de faire Tu es toujours d'accord avec elle Juste pour garder ta place Tu ne comprends pas Johan a un travail difficile Elle a besoin de notre aide Pour assurer la sécurité Vous voulez sortir d'ici ? Calmez-vous Et faites confiance à la procédure En direct de l'Assemblée nationale Où l'on vient d'apprendre l'issue de la bataille Qui avait cours dans l'hémicycle C'est la version de la ministre des Affaires étrangères Qui a été retenue Le ministre de l'Intérieur a été accusé de meurtre Et de complicité, de pillage et de vol Sur d'autres communautés Ce qui nuit à la réputation De la nouvelle frontière En conséquence de quoi L'ancien ministre de l'Intérieur Vient d'être placé en garde à vue Sous l'autorité de la ministre de l'extérieur Qui bénéficie de l'appui du ministre de l'Agriculture Je cite le ministre de l'Agriculture Qui a déclaré J'appuie totalement la déclaration Et la décision de la ministre des Affaires étrangères Et je souhaite que les lois et le calme Reviennent au plus vite à Richmond Fin de citation Putain Que de rebondissement Incroyable Pourquoi ça craint Qu'est-ce qu'on va faire J'ai tué Lonnie bon sang Comment est-ce qu'il a pu me trahir comme ça David Je pensais que tout était sous contrôle Tout est de ma faute bordel J'aurais dû le voir venir Mais j'ai merdé Pas qu'un peu Johan a menti Tu n'aurais pas pu prévoir ça C'était un coup bas Content que tu t'en rendes compte Tu es sans doute le seul Je fais toujours ça Toujours les mêmes erreurs stupides Tu restes un héros aux yeux de Gabe Tu as encore beaucoup à lui apprendre Ce monde a besoin de tous les héros Qu'il peut trouver Voilà Écoute-moi bien Je me fiche de ce qu'il va m'arriver Je suis surtout inquiet pour Kate et Gabe Ils doivent survivre Quoi qu'il arrive Ne t'en fais pas Ils sont en sécurité pour l'instant Il faut les faire sortir de la ville Tous les deux Tu as raison Peu importe ce qu'on fait Johan a déjà semé la zizanie Il faut qu'on trouve un moyen de quitter Richemond Nous tous Nous tous Demain à la même heure Nous serons ensemble Et en sécurité Tu n'abandonnes jamais personne Et je ne t'abandonnerai pas Oh dis donc Le joueur a vraiment choisi l'option de la bromance Le mec veut vraiment rendre du coup Le déchirement qu'il y aura après l'affrontement final entre les deux frères Encore plus déchirant Pour l'instant les deux frères unis comme jamais Alors qu'on sait que dans la suite Ravis de voir que vous vous êtes retrouvés Une escorte armée Je te fais si peur que ça Oh David Je n'ai pas peur de toi Je suis venu pour discuter Pas pour me battre Tu ne vas pas être un problème Si Je veux juste discuter calmement En tête à tête Si tu nous laisses partir Je ne serai pas un problème Je pourrais même être amical Je suis désolé Je ne peux pas faire ça Mais j'apprécie ta démarche David les gens ne voulaient pas que je vienne ici Après la façon dont tu as assassiné Lonnie Mais je sais à quel point Mais je sais quel est le véritable danger Tu dois être mis au courant S'il y a un problème Dis le nous juste J'y viens Ces pillages étaient malheureux mais nécessaires Subir un autre long hiver était un risque On aurait pu m'en informer David tu te souviens De tous les amis qu'on a perdus l'année dernière Ça ne pouvait pas se reproduire Demain matin Je vais demander un rassemblement sur la place Les gens méritent de savoir pourquoi tu as été arrêté Et ensuite Quelqu'un te remplacera en tant que chef de la sécurité Personne n'est au dessus des lois David Pas même toi Je connais les lois Johan C'est toi qui les a enfreintes David mérite mieux que ça Il n'a pas besoin d'être remplacé S'il était aussi doué que tu le dis Il n'en serait pas là Si Tu m'as tendu en piège Tout le monde va voir clair dans ton jeu J'ai fait ce qu'il fallait pour les habitants de Richmond Sois en sécurité Voilà ce qu'ils verront Et ils verront aussi que pour le moment Tu es la plus grande menace On en parlera demain matin Pour l'instant David je dois te poser quelques questions En privé Emmenez le A vraiment Demain matin Référendum pour savoir Plage info spéciale BFM TV Demain matin Un référendum aura lieu pour savoir Ce qu'il doit advenir de l'ancien Ministre de l'Intérieur Déchu de ses fonctions Doit-il être exécuté ? Vous devrez tous vous exprimer demain Par un vote Quelles sont les dernières tendances Des sondages ? Eh bien écoutez c'est une large majorité Pour le moment En faveur de la mort Faveur En faveur de la mort La mort qui est également Le choix le plus soutenu Par le parti De la ministre Des affaires étrangères Bon sang il faut que je sorte d'ici Je pourrais passer par là Je suis plombier Normal Il est sous portugais Il est sous portugais espagnol Forcément Il y a une compétence de plus 4 En robinetterie En maçonnerie C'est grâce à mes origines espagnoles Portugaise Bon visiblement les gardes Bon je sais pas Ils ont des autres écouteurs Quelque chose comme ça Allez pouce titide Je t'ai cherché partout Gabe ? Où ils ont le nez papa ? Je ne sais pas encore Aide moi à sortir d'ici Il y a du jeu dans les barreaux Aide moi à les forcer Oh la 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 Mais oui c'est normal T'as pas de muscles Est-ce que tu peux m'aider ? Allez Ah ça y est Beau travail Gabe Donne moi un coup de main maintenant Ah putain Allo la cam Merci Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ? C'est une horde Ils sont devant les murs Par ici Allez Kate ne voulait pas rester chez mon père Où est-ce que tu m'emmènes ? Eleanor a trouvé un endroit Elle m'a envoyé te chercher Est-ce que Kate va bien ? Ouais elle va bien Eleanor la surveille au cas où On devrait probablement avancer Ah bah en fait ça va On va réussir à se casser Pendant qu'il gère leur guerre civile J'ai cherché partout Eh bien beau travail Merci Par contre Ils tiennent toujours ton père Ça va aller pas vrai ? Bah Je veux dire c'est son groupe Bah oui Non Ils se disputent juste Il est en train de négocier avec eux Disons que là Il négocie sa non peine de mort Voyons ce qui se passe D'accord Mais à mon avis Là ton père demain Exécuté en place publique C'est bon allez Allez là non Moi je serai vous Barrez vous Kate n'arrête pas de nous proposer De partir Tu dois la Convaincre de Qu'on doit rester On peut pas le laisser mon père Après va le retrouver Je vais lui parler Je vais essayer de le convaincre Bien c'est important Une seconde Qu'est ce que c'est ? Oui y'a trois tombes Tout a mal tourné ici pas vrai ? Ça devait être une sécurité Cette ville Tu devrais être qu'un prisonnier On va arranger ça Dès qu'on aura retrouvé ton père Et qu'on rassemblera notre famille D'accord Vous êtes extrêmement confiants C'est l'endroit qu'on a trouvé Il est au nord On y est arrivé Génial entre Ah hop là T'es sûr que vous êtes safe là ? Oui mais enfin si c'est l'endroit que vous avez trouvé Du coup il est au nord Tout le monde sait qu'elle est là C'était plus calme tout à l'heure Qu'est ce qu'ils fabriquent ? Allez entre Eh bien écoutez Comme je vois que c'est le début D'un autre épisode Les amis Nous allons nous arrêter là Pour ce soir Sous-titres par Jérémy Diaz